Générique Julien Josselin et je remplace Marie Pallot, Marie écoute on t'embrasse Si tout nous regarde, bienvenue dans cette émission On est ce soir au Concorde à Nantes avec un public Applaudissements C'est trop d'ambiance Gardez du jus Beaucoup trop d'ambiance Je suis très content d'être là Personnellement je suis breton, on est dans l'ouest C'est sublime, je suis accompagné en plus D'une magnifique équipe de deux chroniqueurs Julien Pavageau du Cine Club de M. Bobine Qui est nantais Est-ce que je suis breton, ça c'est un autre débat On va pas le lancer là maintenant Pardon Et Maureen qui travaille directement Dans le cinéma dans lequel nous sommes, le Concorde Exactement, avec grand plaisir De vous accueillir Ici au Concorde, ça fait C'est trop bien On est mieux assis dans la salle que sur scène Je tiens à le dire Les invités je pense ne sont pas On a des invités qui vont arriver Je pense qu'ils sont mieux là Là on a un peu mal aux fesses Je vous le dis Donc profitez dans le public J'espère que le chat va bien aussi Je vais m'afficher le petit chat Parce que je réalise que je ne l'ai pas fait Parce que je vais vous lire On va regarder un petit peu ce que vous dites N'hésitez pas à poser des questions On va recevoir du monde On va faire des quiz On va parler d'actualité cinéma Déjà je ne vous ai pas demandé comment ça va Est-ce que vous êtes content d'être là ? On commence par là en fait Comment ça va ? Ça va bien et je suis content d'être là Meubles un peu parce que je récupère le chat C'est ça que je te demandais en fait Ça va ça va comment je ne vais pas vous raconter Ça va bien Parle-nous de Nantes Parle-nous de Nantes Je suis au sud de Nantes Je ne suis pas souvent sur Nantes Est-ce que tu connaissais le Concorde avant ? Oui mais alors je suis venu il y a très très longtemps C'est vrai que je suis Comme j'habite au sud de Nantes Je viens plutôt au cinéma du sud de Nantes Et les sièges étaient moins bien Les sièges sont beaucoup moins bien Je tiens à le préciser Je ne veux pas m'attirer des inimitiés Avec les exploitants du cinéma Mais non franchement J'étais venu il y a très longtemps Quand j'étais étudiant J'habitais pas très très loin d'ici d'ailleurs Donc effectivement Est-ce que tu te rappelles des films que tu as vus ? D'aujourd'hui A cette époque là du tout C'est dans les années 90 Donc depuis C'était il y a 1000 ans ou moins Mais Maureen toi tu connais le Concorde ? Qui n'a rien suivi dans sa propre relation Ça me dit vaguement quelque chose La pièce tout ça La salle me dit un truc Bah oui On nous entend pas du début Julien On nous entend quand même ou c'était catastrophique ? Je refais toute l'intro ou pas ? Non ça m'a lu Parce qu'il était hyper chaud les gens Je remueble pas Le Concorde On va pouvoir lancer l'émission J'espère que vous avez entendu le petit briefing De toute façon On a parlé de nos magnifiques expériences du Concorde Enfin moi non Je découvre le cinéma Mais bête de siège Je l'ai déjà dit On va recevoir Je ne l'ai pas précisé ça par contre L'équipe de Vampire Humaniste Ah voilà je savais que je raterais le truc Mais je m'attendais à rater Vampire Humaniste cherche Suicidaire consentant Je pensais rater sur Humaniste cherche Et bon Le titre est long Mais le titre est bien Et je suis un peu dégoûté de l'avoir raté On va recevoir l'équipe Avec Ariane Louis XVI Sarah Monpetit Félix Antoine Bernard Qui sont respectivement Réalisatrices du film Et les deux acteurs et actrices principaux Donc on va les recevoir tout à l'heure Dans pas très longtemps Pour ce qui s'appelle ici Le Grand Angle Parce que moi je découvre un peu Les termes de screen spirit Je ne sais pas d'ailleurs S'il faut dire screen spirit Ou screen spirit Comment on dit à l'américaine un peu ? Screen spirit C'est plus classe Écoutez Est-ce qu'on est comment en timing ? On est 19h30 Pas mal Ça fait une demi-heure Du coup je coupe la première moitié de l'émission ? Comment on fait ? Je crois qu'une demi-heure de retard C'est le minimum Sur Twitch Non ? On est bien Oui en vrai c'est le timing Non en vrai Je pense que les gens ne sont pas surpris Donc n'hésitez pas Ça y est je vois le chat Je vois les gens qui disent bonjour Donc bonjour à tous Salut Mini Le Perse Salut Funambule J'en salue quelques-uns C'est tombé sur vous Et merci encore à la salle du coup On n'a pas applaudi nos beaux chroniqueurs Je sais pas si on n'a pas applaudi J'ai pas applaudi Est-ce qu'on n'attaque pas Par les petites sorties ? J'ai cru comprendre qu'il y avait un jingle en plus On est presque là Yes Waouh Je suis pas habitué au jingle C'est le temps que je me... Ça fait quelque chose Effectivement C'est émouvant Tout simplement On va parler des sorties Donc de l'actualité cinéma De quoi avez-vous envie de nous parler ? Donc on va peut-être parler de Chacun peut-être un film Qui est déjà sorti Ou qui est encore à l'affiche Et un film à venir peut-être Vous avez du coup une petite sélection pour nous ? Eh bien bien sûr Je te laisse commencer Ou tu veux que je commence ? Bah tu peux commencer Eh bien un film tout frais Puisqu'il est sorti le 13 mars Donc c'était ce mercredi Si je suis pas perdue dans le calendrier On en a déjà parlé dans Screen Spirit De ce film-là Mais j'avais envie d'en remettre une petite couche C'est Tiger Stripes De Amanda Nelliu Et alors c'est assez... C'est un film assez particulier Puisqu'il nous vient de Malaisie Et c'est assez rare pour le mentionner Un film d'une réalisatrice Un premier long-métrage Alors moi il m'a beaucoup marqué ce film Je m'y attendais pas du tout Donc on va suivre l'histoire de Zafane Qui a 12 ans Donc une adolescente Qui vit en fait Dans une famille qui est assez stricte Elle fréquente une école Qui est une institution assez stricte Et en fait Zafane Elle a... On sent qu'elle a quand même Un besoin, une envie d'émancipation Et se passe pour elle Un grand changement C'est-à-dire l'adolescence Et la puberté Et donc elle va découvrir Que son corps change Et en fait le film L'idée du film De l'écriture de ce scénario Est venue à la réalisatrice Par rapport à son expérience personnelle Et je trouvais ça hyper intéressant Où elle disait Elle a grandi donc elle aussi en Malaisie Et elle disait en fait Que cette puberté qu'elle a vécue Et qu'elle a dû réprimer Parce qu'on sait que le corps des femmes C'est toujours très compliqué D'en parler De parler de ce qui se passe Notamment au moment de la puberté Etc En fait elle s'est sentie Véritablement devenir un monstre Donc elle s'est dit Et bien au sens littéral Je vais raconter un conte moderne Et qui va aller chercher Dans le cinéma de genre Pour raconter cette histoire Donc un conte moderne Sur l'émancipation De cette jeune fille Et qui va apprendre A accepter son côté sauvage Malgré son entourage Qui veut qu'elle réprime Sa nature profonde Donc c'est vraiment un film sublime Je vous le conseille Et surtout d'aller le voir en salle Parce qu'il est vraiment Très très beau aussi On découvre la Malaisie En fait Tous les personnages Ils évoluent dans un décor Qu'on ne connait très peu Enfin la Malaisie C'est pas un pays Dont on parle si souvent que ça Et en fait Ils habitent au milieu De cette grande végétation Et la réalisatrice Propose des plans larges Des grands cadres Qui nous permet D'inscrire les personnages Dans cette nature là Et qui évidemment Suit le propos De ces humains Qui évoluent dans une nature Qui sont censés réprimer Alors qu'elle est partout Et donc c'est C'est hyper intéressant Je vous le conseille vraiment C'est un vrai récit D'émancipation Et une vraie bonne surprise Donc allez-y Foncez voir Tiger Stripes Voilà Je crois qu'on a eu Des petites images Qui t'affichent Pour illustrer Très belle affiche Très très belle affiche Et le deuxième film Dont vous voulez nous parler C'est Blackfly Ouais Alors Blackfly J'ai eu la chance De le découvrir Au festival de Cannes Parce qu'il était en compétition Ouais voilà Je me la pète un peu J'aime bien Blackfly Donc c'est un film Qui sort Je reprends mes petites notes Excusez-moi Le 3 avril Et c'est un film De Jean-Stéphane Sauvert Qui avait fait Quelques films avant Et qui a une longue carrière Mais qui a une filmo Finalement assez courte Donc sur chaque projet Excusez-moi Il fait Voilà Il essaye de développer Ses projets De prendre son temps Et sur ce film-là Donc on est sur un film Avec Sean Penn Donc juste ça Je pense qu'on a tous Envie de le voir Et Ty Sheridan Que vous avez pu croiser Je pense dans Ready Player One Celui qui a le rôle principal Et donc ce film Toute autre ambiance On est à New York Dans un New York Hyper nocturne Et en fait On va suivre Le quotidien d'ambulancier Donc on est un petit peu Sur le schéma Mentor et jeune Qui arrive dans un milieu Qu'il ne connait pas Donc le mentor On devine bien Que c'est Sean Penn Qui est ambulancier De longue date Déjà Et ce jeune Qui arrive Il ne connait pas Du sous ce milieu-là Et on va explorer En fait Ce que ça fait Que d'être ambulancier Donc de nuit Et d'avoir à faire face A des situations Assez compliquées Comme on s'en doute New York C'est une très grande ville Il y a une grande diversité De personnes Et donc Ils vont Le film est très choc Il y a certains passages Où on se dit Ah oui Ok Il va jusque là Là où c'est intéressant C'est qu'il a vraiment Fait un travail Il est resté pendant deux ans A suivre des ambulanciers La nuit Sean Penn a fait la même chose Pendant un peu moins de temps Et Tai Sheridan pareil Donc il y a vraiment Une approche presque documentaire Dans l'écriture du film D'aller se renseigner D'aller D'aller vraiment Essayer de saisir Ce qui fait la nature De ce métier-là Donc déjà Juste pour ça La démarche Elle transparaît Véritablement Dans le film On le sent Qu'il y a une vraie recherche Qui a été faite Et surtout Ce qui m'a beaucoup marqué C'est le travail sur le son C'est-à-dire que c'est un film Qui est hyper immersif Alors on est Un peu prisonnier Il ne faut pas se le cacher C'est quand même Très compliqué Ce quotidien-là On se l'imagine Et On a toujours Ces bruits de sirènes On a toujours On est toujours mis Dans le stress Des situations Et ça crée vraiment Une vraie expérience Encore une fois Vivir en salle Je le prie pour ma paroisse Mais vraiment Venez en salle le voir Parce que ça vaut vraiment Exactement Et c'est ce qui change Excuse-moi Je te coupe Mais désolé Je coupe la parole Si vous voulez parler D'ailleurs à un moment donné N'hésitez pas Vous pouvez participer aussi Et d'ailleurs je ne vous ai pas précisé Dans la salle N'hésitez pas à aller dans le chat aussi Si vous voulez vous connecter Là normalement Au cap Ici Vous vous connectez dans le chat Et si vous voulez poser une question Et vous dites Je suis le gars au fond A droite Ou un truc comme ça Pas forcément Mais n'hésitez pas Vous pouvez aussi participer dans le chat Pardon Du coup je t'ai recoupé C'est pas grave Allons-y Mais ce qui change aussi Justement dans la salle de cinéma Et ça Voilà On cesse de le répéter Et tout ça Mais quand on a un film Qui est fait pour le cinéma Bah évidemment Quand il y a un travail spécifique Sur le son Il n'y a qu'en salle Que vous pouvez l'apprécier Parce que l'équipement de la salle Permet ça justement D'apprécier tous les différents Le mixage son des films Chez vous Bah vous n'aurez pas la même chose Donc voilà Donc ce film là Spécifiquement Très marquant Une vraie expérience Hyper immersif Même si vous intéressez Même si vous intéressez pas Aux ambulanciers De manière générale C'est vraiment un film Que je vous conseille T'as Senzozo le palmier Qui dit Le film est très bien vendu Mais je crois que c'était Pour le film d'avant Donc on attendra D'avoir l'avis de Senzozo Sur celui-ci Ça marche Et toi Julien Du coup tu voulais nous parler De deux films Et je vais devoir te demander D'aller un tout petit peu plus vite D'accord On est déjà Désolé je parle trop Non bah moi je voulais parler De films en fait Qui sont sortis Alors un film qui est sorti Il y a quelques temps en France Voilà c'est fini Désolé Julien on a plus de temps Non je ne sais pas Pardon Non non c'est Creation of the Gods En fait de Wershan Donc un film chinois Et plus qu'un film chinois Un blockbuster chinois En fait Et c'est Alors Le film en soi Ce n'est pas vraiment Le sujet qui va m'intéresser C'est un blockbuster Tout à fait honnête En termes de spectacle C'est un film chinois Qui pour le coup Ne fait pas trop de propagande Ce qui est pas mal En ce moment Parce que La plupart des blockbusters chinois Les genre The Wandering Girls Tout ça C'est quand même ultra Enfin C'est ce que le cinéma américain Nous vend depuis un petit moment En fait Parle bien dans le micro Parce que on t'entend pas bien Ici on t'entend Mais sur internet Non Et donc Là moi Ce qui va m'intéresser Avec ce genre de film Ce genre de proposition alternative Finalement Un cinéma Auquel on est On est quand même assez exposé C'est à dire Les blockbusters hollywoodiens C'est qu'actuellement Depuis le Covid J'ai l'impression Qu'il y a en fait Les cartes ont été rebattues C'est à dire que Le CNC par exemple Donc qui s'occupe des visas En France A récemment Alors c'est depuis le 28 février 2022 Ouais j'ai fait mes devoirs On changeait en fait Leur réglementation Et notamment sur les visas exceptionnels C'est à dire que désormais Vous avez des films Qui vont sortir sur deux jours Et ça a été le cas du coup De Creation of the Gods Parce que c'est quand même Un film d'un réalisateur Assez connu en Chine Dont moi je n'avais J'avais strictement Jamais entendu parler de ce type Il est fait notamment Un film Qui est une espèce de De version chinoise De La Momie Qui paraît-il Est très très chouette Donc Et ça c'est des films Qui auraient pu cartonner en France Nous en France On a eu l'occasion De voir les films de Tsoyark Notamment Merde les détectives dits La trilogie On a eu la chance De la voir en plus en VO Et parfois en 3D Dans des très bonnes conditions Mais par contre C'est vrai qu'il y a quand même Tout un cinéma mondial En fait Qui nous échappe complètement Et alors Il y a le cinéma chinois Le cinéma indien Et surtout le cinéma A Témoul Donc ça va être récemment Il y a eu Captain Miller Par exemple Qui est sorti aussi Avec justement Un visa exceptionnel Donc sur 2 jours Je crois que sur Nantes Il a dû sortir Sur une journée Et c'était franchement C'était vraiment des rendez-vous A pas manquer Parce qu'effectivement Après on n'a plus d'occasion De le voir au cinéma Et surtout Vous avez récemment Eu Godzilla Minus One Qui lui pour le coup Est un véritable carton A tel point Qu'il a même trusté Le box-office américain Devant des blockbusters américains Qui est quand même Assez extraordinaire Pour un film Qui a coûté Vraiment Vraiment Trois sneakers Et qui a eu d'ailleurs L'Oscar Des meilleurs effets spéciaux Ça strictement Faut pas faire de pub Je suis désolé J'ai balancé la barre Je crois que le son est faible Donc il faut bien Que tu parles Pardon Je crois que tout le monde Est en panique D'accord Ok Faut parler comme ça Là on t'entend bien Je crois que c'est ça En plus Moi c'est vraiment ça Qui m'intéresse C'est qu'actuellement Il commence à y avoir Des propositions alternatives Des nouveaux moyens De diffuser ces films-là C'est le ton Des nouveaux moyens Pardon Mais c'est bien Je suis bien au travail Faut que les gens Sur internet Voilà Et donc Et donc Bah voilà Il y a des petits distributeurs français Qui désormais ont l'opportunité En fait de faire venir Ces films-là Creation of the Gods Par exemple C'était A Light Pictures Qui sont spécialisés Dans les films chinois Captain Miller C'était Night Edy Films Et Godzilla Minus One Bah c'est Piece of Magic Et en fait Tous ces films-là Représentent quand même Des paris Par exemple Les Godzilla Si on n'en a pas vu Des Godzilla japonais Depuis un sacré moment Bah c'est parce qu'en fait Il y a déjà eu un film Qui est sorti De la franchise japonaise Qui est sorti en France C'était Godzilla Final Wars Et ça bidait en fait Énormément Ça a complètement bidé A tel point que les distributeurs Derrière se sont dit Bah non Maintenant on arrête les conneries Les gens ça les intéresse pas Jusqu'à Shin Godzilla Qui a cartonné en France Qui a cartonné dans le monde Et qui n'est jamais sorti en France Et là pour le coup Piece of Magic C'est probablement dit Qu'il y avait un coup à jouer Et ça a été un pari Assez gagnant Parce que du coup Ils ont ressorti le film Suite au succès Sur une semaine Il me semble Dans le goût Ils ont pu ressortir le film Donc voilà Moi c'est vraiment Vraiment cette espèce De nouvelle proposition Au moment où on n'arrête pas De nous dire Le cinéma est mort Tout ça Non en fait Il y a un cinéma Qui est en train de péricliter Donc il va pas vraiment nous manquer Je suis désolé Mais les blockbusters Marvel Ça va pas manquer Et à côté de ça Par contre il y a des blockbusters Complètement maboules Qui viennent du reste du monde Si vous êtes comme moi Vous adorez les gros Les gros machins Avec des spectacles Complètement démesurés Bah voilà Il y a ces propositions là Qui sont là Merci Écoutez C'était sublime Et vous êtes tellement Des bons critiques Et on a tellement Plus le temps Que moi je vais vous faire Mes deux films Très rapidement Mais de toute façon Ça tombe bien Je suis pas aussi Bon critique ciné Que vous l'êtes Donc moi je vais vous faire Très simple Je suis allé voir hier soir La vie de ma mère Dont en plus J'ai vu que le réalisateur Julien Carpentier C'est Carpentier C'est ça A été reçu Dans un des Screenspirits J'ai découvert du coup son Pardon ? A Morley A Morley C'est important de le préciser C'était à Morley Pardon J'ai vu qu'il y avait Un interview du réalisateur Du coup sur Screenspirits Qui était très intéressante Où il explique Comment il est allé proposer Le projet à Agnès Jaoui A la sortie d'une salle de théâtre Donc assez fascinant Donc je vous invite A aller écouter ça Et le film est très cool Moi j'ai trouvé très sympa Franchement pour un premier film C'est hyper impressionnant Et il y a un rythme Que j'ai beaucoup aimé Où ça prend beaucoup son temps Au début Ça fait peur presque un peu Et en fait au fur et à mesure On rentre vraiment dedans Et c'est très mignon Moi j'ai beaucoup J'ai passé un très bon moment Et je voulais vous parler D'un film qui va sortir aussi Qui s'appelle Nous les le roi J'avoue je suis pas très très subjectif Sur cette ville Parce que c'est mon pote Florent Bernard Qui l'a réalisé Mais de manière très objectif C'est super C'est vraiment bien Un petit peu un conflit d'intérêt Là quand même Oui Voilà Mais je vais vite J'ai dit que j'allais vite Mais c'est sublime César du meilleur premier film Sûrement Voilà Non non mais c'est super Je vous invite à aller voir Ça sort le 10 avril Avec Charlotte Gainsbourg Et José Garcia Et moi je trouve que c'est vraiment Un très très beau premier film aussi Je lui souhaite le meilleur Et franchement je vous invite à aller le voir On va passer tout de suite A la nouvelle catégorie du coup A la suite On va recevoir une équipe Pour le grand angle On va recevoir l'équipe De Vampire humaniste Cherche suicidaire consentant Et on a un petit jingle De nouveau Bonjour Bienvenue Hello Salut 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 Bienvenue à vous Merci Nous sommes donc en compagnie De Ariane Louis XVI Tu es la réalisatrice du film Du coup que les gens vont voir Ce soir d'ailleurs Oui oui Après Pas sur Twitch On va pas pouvoir le diffuser Sur Twitch je crois Non Je crois pas Je crois pas Faudrait demander à Jonathan Attends mais non On va essayer de négocier en coulisses Voir si c'est possible Mais je garantis pas le chat Ça me paraît compliqué On est aussi en compagnie De Sarah Monpetit Qui est la comédienne principale du film Et de Félix Antoine Bénard Qui est aussi quasiment Le premier rôle aussi Vous êtes tous les deux Très présents dans le film Bienvenue à vous Est-ce que vous êtes content D'être là à Nantes Est-ce que vous êtes déjà Prés à Nantes Vas-y Ouais Ah ça ça fonctionne Est-ce qu'on m'entend Je sais pas Là si tu parles très près comme ça Je pense que c'est très bien C'est ce qu'ils veulent à la régie Super proche du micro comme ça Ça va être hyper génial Non En fait oui Je suis venue à Nantes L'année passée Presque à la même date Pour présenter Falcon Lake Et c'était vraiment Ben moi j'adore ce cinéma Le Concorde Vraiment Je suis trop contente Pour ses sièges déjà Ses sièges Ben j'étais pas vraiment assise Dans la salle C'était plus pour le personnel Et juste l'expérience lui-même Le cinéma lui-même Il est vraiment génial Je l'aime trop Et voilà Elle nous en a parlé Toute la journée Félix Antoine et moi C'est la première fois Qu'on vient au Concorde Et on est très heureux D'être là Ben je veux pas parler pour toi Moi je suis heureuse Non t'as raison Parce que moi en fait Non Non mais c'est vraiment En fait c'est particulier Comme salle On dirait qu'on est Dans une petite maison Tous ensemble Au chalet Avec un énorme écran Et des sièges Ma foi Oui oui On peut en parler Toute l'émission Des sièges Merci en tout cas d'être là Merci à vous Promotion de Vampire humaniste Cher suicidaire consentant Je l'ai un peu mieux réussi Que la première fois Bravo Qui sortira Il sort quand en France pardon Le 20 mars Le 20 mars Et on a la bande annonce Qu'on peut regarder Comme ça les gens Ont un peu plus de contexte Parfait Let's go C'est pas vrai que c'est moi Qui va chasser pour tout le monde Pendant 200 ans C'est moi qui t'en ai l'indique Bravo Mais c'est la compassion Votre fille Qui est stimulée Quand elle voit des gens mourir Pas sa fin Écoute ça c'est des dents Tu vas finir par un message J'ai pas besoin de suivre du monde Pour savoir que j'aimerais pas ça T'es-tu peut-être pas Sacha Mais t'es manche pareil T'as juste à choisir ton préféré Je vais t'aller accrocher Puis je vais te montrer comment l'éviter Non merci J'ai pas Qu'est-ce qu'il me dit Que la prochaine fois Ce sera pas un camarade Qui va s'en prendre Mon fils C'est pas un meurtrier Ouais à part moi-même Je ne trie jamais personne Moi j'aime pas la vie Ça me ferait plaisir De la d'aller pour une bonne cause T'as quel âge ? 68 En ce cas t'as vraiment pas de l'air de 68 ans T'as pas quelque chose que t'as voulu faire Une dernière volonté Je vais te régler ça mon stumanisme là Il y avait tout en allemand C'est la première fois Que je veux vraiment quelque chose Je pensais quasiment à donner à mon peur de la mort Arrête de sourire Je souris pas Waouh Bravo Merci Moi j'avais jamais vu la bonne annonce Je viens de l'entendre pour la première fois Je viens de découvrir la bonne annonce au son uniquement Je l'avais pas vu Et ça pose bien l'ambiance La double existence de la comédie Et du genre assumé aussi Avec la musique et tout pesante Dans la bonne annonce Je trouve que c'est cool Ça pose déjà cette contradiction un petit peu qu'il y a dans le film Mais qui est assumé Ce mélange des genres totalement C'est quasiment un teen movie Qui est mélangé à un film beaucoup plus sombre de vampires Et il y a l'humour noir du coup qui forcément arrive au milieu de tout ça Et je vais commencer par une question toute simple Mais est-ce que du coup le film vient de cette envie-là De mélanger ces deux genres-là Ou est-ce que ça vient d'autre chose Et ensuite comment vous vous êtes du coup Comment vous avez amené à travailler tous les trois Ce qu'on aimait bien se dire Moi et Christine avec qui j'ai écrit l'histoire C'est qu'on voulait faire un film lumineux sur la mort Donc l'idée c'était vraiment de mélanger le genre De la comédie noire, du teen movie Et du film de vampires Pour créer quelque chose, une nouvelle proposition Puis moi ce que j'aimais aussi C'est le fait de... Souvent les vampires, on les voit souvent comme des créatures Hyper sexualisées Et moi je me disais Mais c'est quand même intéressant de voir Une jeune vampire adolescente qui vit ses premières fois Comme on le vit tous C'est-à-dire pas nécessairement comme ça se passe dans les films Plutôt dans l'inconfort Et j'aimais voir créer l'idée de créer une vampire qui est mal Dans sa peau Puis cette rencontre-là avec le personnage de Paul Qui se cherche lui aussi au final Puis les deux ils se sentent totalement À part dans leur monde respectif Et ils sont une solution parfaite l'un pour l'autre Mais ce ne sera pas simple Je ne veux pas trop spoiler Mais le titre résume bien l'intrigue Oui c'est ça Parce qu'on a déjà le pitch dans le titre Ce qui est assez fort Et du coup comment vous avez travaillé ensemble ? Du coup à quel moment ça s'est passé ? Ben voulez-vous je te laisse rebondir On a fait des auditions déjà Une audition qui s'est passée de manière assez étrange avec Sarah Parce qu'en fait on est arrivés là Je pense les deux avec une proposition Qui était assez forte de nos personnages Et on ne se connaissait pas avant Et là il s'est passé quelque chose d'assez incroyable Pendant l'audition C'est-à-dire qu'on avait absolument Aucune chimie Zéro Aucun atome crochet Exactement Pas mal Ce qui peut être bien pour le film effectivement Mais d'avoir cette déconnexion Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé Oui Ben moi j'ai vu le ton de mon film naître sous mes yeux D'accord Lors de cette audition-là C'est génial C'est plutôt l'inverse On recherche Ah oui Mais c'est comme deux petits animaux Très Qui s'apprivoisaient l'un l'autre Les deux étaient étranges Mais d'une façon complètement différente Puis oui c'est vrai qu'il y avait quelque chose de malaisant Mais de surtout très attachant Et qui me donnait envie de sourire Puis il n'y avait plus d'autres combinaisons possibles C'est sûr que c'était Paul et Sacha pour moi Ça se retrouve dans le film Du coup vous avez réussi à garder ce truc-là Malgré le fait que vous connaissiez mieux Du coup j'imagine après Oui mais c'est ça Mais en fait on a eu énormément de répétitions en amont du tournage Puis ça nous a permis de vraiment passer à travers chacune des scènes Pour essayer de trouver le... Je parle pas assez près Non Ok parfait Je regarde vos yeux Ils vont nous dire des trucs Ils sont pas contents T'inquiète pas Mais oui c'est ça T'es désolé si j'avais l'air méchant en t'écoutant Non 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 J'étais vraiment à l'écouture Je sentais que t'as eu peur Mais oui c'est ça Donc beaucoup de répétitions On a su essayer d'aller chercher le bon ton de malaise Pour... C'est un film qui joue sur plusieurs émotions Puis dans les scènes Il y avait toujours une espèce de pivot Où c'est drôle Mais à un moment Et c'est... Ah c'est plus drôle tout d'un coup Puis ça devient plus disons dramatique ou profond Puis c'était de trouver ces moments-là ensemble Puis surtout de trouver la musicalité des scènes Parce que c'est un film qui joue beaucoup sur le rythme Puis qui joue avec des détails Puis c'était de décortiquer tous ces moments-là ensemble Pour que la non-chimie demeure N'hésitez pas je précise dans le chat à poser des questions On va prendre des questions du chat Et en attendant Julien si tu as une question Moi j'avais une question technique du coup J'avais vu dans une interview sur... C'était le site Sorociné Où vous aviez dit que vous avez utilisé une lentille anamorphique En fait pour filmer Pour avoir ce rendu en fait assez spécial Des lumières et de la nuit Avec les bouquets un peu ovales Les petites lignes tout ça Et c'est un choix que je trouve très intéressant en fait Dans l'optique d'une comédie noire Et je voulais savoir en fait Qu'est-ce qui avait motivé en fait ce choix Quel est le rendu esthétique que vous vouliez Éventuellement quelles étaient vos références en fait Sur ce rendu de l'image de la nuit Parce que bon je ne spoil pas non plus Mais tout le film se déroule de nuit Et il y a effectivement une esthétique en fait autour de ça Autour du côté comédie noire Du fait que c'est une comédie Mais il n'y a pas de grosses scènes humoristiques Avec des gros gags Non c'est vraiment une espèce d'ambiance Et vous parliez tout à l'heure effectivement De moments dramatiques Mais tout se fait de manière organique Et je voulais savoir comment esthétiquement Vous avez réussi en fait à uniformiser quelque part Tous ces éléments là Je parle trop loin du micro On n'a entendu que la fin je crois On n'a entendu que tous ces éléments là Désolé Twitch vous n'avez entendu que la fin Le choix de l'anamorphique C'est un jeu qu'on s'engueule du coup Mais tu fais super bien Oui moi je ne prends pas de chance Je veux qu'on me comprenne Surtout avec mon accent québécois Des fois il y a des petites expressions Peut-être qui peuvent glisser Non par contre j'ai juste que tu parlais bien fort J'ai l'impression qu'on s'engueulait Mais c'est bien parce que tu fais bien ton travail Nous on a du mal à parler dans le micro Mais c'est bien merci Moi je suis une bonne élève Je parle vraiment près du micro Non bien l'anamorphique J'aime beaucoup travailler avec ces focales là Parce que ça apporte une espèce d'intimité Directement avec les personnages Puis moi j'avais le goût J'avais envie de créer un film intime malgré tout Et c'est ça Avec les petites déformations Dans les côtés de Oui c'est ça Puis on a testé plusieurs sortes de lentilles anamorphiques Puis celle qu'on a choisie Je ne me souviens plus exactement C'est lesquelles je suis désolée Mais on a remarqué que les lumières coulaient un petit peu Puis ça faisait comme des petites dents Donc là je donne des clips Pour ceux qui n'ont pas vu encore le film Parce que c'est des détails Que peu de personnes remarquent Mais on aimait beaucoup ces lentilles là pour ça Puis ce qu'on voulait c'est ça C'est de jouer avec la nuit Mais aussi avec les lumières Que la lumière ait un côté narratif Et qui est malgré tout quelque chose de coloré Puis de frais à l'image Malgré que ça se passe de nuit Puis on se disait aussi que c'était intéressant Que le personnage de Sacha Avec ses grands cheveux Se perde un peu dans les arrière-plans Donc on éclairait pas toujours l'arrière-plan Pour dégager puis la découper On voulait qu'elle se camoufle un peu comme une vampire Je ne sais pas si je réponds à ta question Si, très bien En plus vous y avez répondu tout à l'heure Parce que vous avez parlé d'une comédie lumineuse sur la mort Effectivement du coup le travail sur la lumière Alors que ça se passait vraiment que de nuit Ça marche très très bien En tout cas dans le film Donc voilà Merci Maureen t'as une question peut-être ou sinon j'en ai plein Ah oui c'est vrai On a qu'un micro Moi j'ai vraiment été beaucoup marquée par la bande originale aussi Et la fameuse scène que vous allez découvrir Que je ne vais pas dévoiler Mais sur laquelle on retrouve une sublime chanson Que j'ai dans la tête depuis des mois Depuis Ça s'appelle Emotion de Drendali Et est-ce que t'as travaillé de manière rapprochée Enfin j'imagine que Est-ce que c'est toi qui as fait un petit peu la recherche Sur cette bande originale qui est magnifique aussi Et qui accompagne le film Je reprends mon micro Petit temps de transition Ah c'est difficile de ne pas parler de mon processus Par rapport à la chanson de Drendali Parce que je ne peux pas en parler tout de suite Mais oui c'est moi qui ai fait la recherche musicale Puis moi j'ai commencé aussi l'écriture du projet En me faisant une grosse playlist de musique Puis à chaque fois que j'allais marcher Puis qu'il y a une chanson qui me faisait penser à mon film Moi un personnage Je la mettais dans la playlist D'ailleurs la playlist est disponible sur Spotify Sous Vampire humaniste cherche suicidaire qu'on s'entend Mais sinon la bande originale J'étais toujours présente en studio avec le compositeur musical Pierre-Philippe Côté Puis c'était notre quatrième collaboration ensemble Puis il y a un gros studio à la campagne Il y a plein d'instruments Puis je suis allée là pendant trois semaines Une semaine à la fois Pour qu'il me fasse plusieurs versions Puis ça a été un gros travail Parce que je voulais vraiment jouer sur les époques Je voulais quelque chose d'assez éclectique Puis qu'il y ait quelque chose à la fois mélancolique Mais aussi nostalgique, mélancolique Mais aussi entraînant et lumineux J'ai l'impression que ça fait 40 fois que je dis lumineux Mais oui, c'est un super travail de sa part Puis des fois je dis On a fait la musique pendant trois semaines Mais j'ai absolument rien à voir avec sa part D'avoir été là et de dire Ah, il me semble que je prendrais un instrument Un petit peu dans les autres Puis là j'essayais d'aller chercher Toutes les petites subtilités que je voulais Puis lui faisait tout le reste Toute la magie Félix, moi j'ai une question pour toi Parce que j'ai l'impression que tu avais Beaucoup de responsabilités sur les épaules Comment on joue un suicidaire dans une comédie ? Parce que c'est quand même Il faut trouver comment tu peux jouer Oui, mais c'est une bonne question en fait Parce que j'aime monter un peu Et voilà Concentrer sur le micro En fait, c'est un peu comme si Dans le processus Toute l'idée du suicide Est un peu Avait un peu disparu Pour moi Parce que Ariane avait Une phrase qu'elle me répétait souvent Par rapport au personnage Elle disait Que c'est pas Il n'a pas forcément Envie de mourir En fait, c'est qu'il est incapable De trouver un sens à sa vie Donc il trouve plus facile De trouver un sens à sa mort Puis c'est de là que vient Cette espèce de fascination-là Pour le personnage À la mort Donc c'est ça C'est une idée Que le suicide Les pensées suicidaires Que j'avais Je pense Gardé dans le personnage Mais en même temps Un peu écarté Et oublié Mais Ça fait Quelques fois Que j'en parle en fait Mais dans une Des projections Au Québec Parce que le film Est déjà sorti Il y avait un Q&A Et un monsieur Qui est venu Me voir après Pour Me parler de son ressenti Et il y avait un Passé lié à ça Au pensée suicidaire Durant sa jeunesse Puis Je me disais Je ne te dis pas ça Pour Pour Te rendre mal à l'aise Ou quoi que ce soit Je veux juste que tu saches Que Comment Ça m'a beaucoup touché Donc ça a été Comme un petit peu De reprendre conscience Que oui C'est vrai On vient de On vient de parler D'un sujet Qui est assez difficile Mais en même temps Je veux dire C'est tellement plus C'est tellement plus mieux Non mais c'est vrai Le personnage Pardon Vas-y 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 Excuse-moi Non non Vas-y On est trop poli Sauf si tu avais fini A peu près ce que tu voulais dire En fait Seulement que Parler du suicide C'est déjà Quelque chose de tellement dramatique En parler En essayant de rire un peu D'essayer d'apporter De la joie Ce n'est pas un film Qui va vous laisser Triste Un film qui va vous laisser Assez lumineux Finalement C'est lumineux Encore C'est lumineux Oui Puis Ce qu'on se disait aussi C'est que le personnage de Paul En fait Il est juste décomplexé Avec le sujet De la mort Puis c'est ça Qui vient aussi Déstabiliser Sacha Parce que Tout ce qu'elle croyait Par rapport aux humains Et la peur de la mort Bien Ça se retrouve pas Chez Paul Et C'est ça Au fond C'est parce que lui Qui a le plus Le tempérament D'un vampire Qu'elle Qui est presque Plus humaine Avec son comportement Un peu d'adolescente Bien c'est ça Puis là ça fait Que les deux Sont complètement décalés Chacun dans leur monde Et c'est ça C'est le côté décomplexé De la mort Puis de ce sujet là Qui Oui Je vous posais la question Parce que c'est intéressant Justement l'approche Je suis d'accord Que dans le film C'est pas du tout pesant Au contraire Il y a une déconnexion Il y a presque un Enfin c'est là où on retrouve Je trouve quelque chose De commun dans vos deux personnages C'est qu'ils sont totalement Déconnectés de leur monde Et presque D'ailleurs j'y vois un peu Un thème Enfin Caché quoi De la déconnexion De notre monde Par rapport au monde De nos parents Qu'on comprend plus quoi Et il y a ce truc là Beaucoup avec ton personnage aussi Sarah Et d'ailleurs je suis très curieux Pour te du coup Redonner la parole Je suis très curieux De savoir comment on joue Une adolescente Qui a la soixantaine 68 ans 68 Oui bientôt 70 du coup Comment on interprète Mais j'avoue que c'est quand même Particulier Parce que Pour elle Elle est jeune Pour son monde De vampire Le monde vampirique Elle est encore toute jeune Mais pour le monde Des humains Voilà Elle a 68 ans Donc c'est une dame Voilà Dans la fleur de l'âme Et donc Je pense Je sais pas Je pense que c'était En fait Trouver une genre de rat Qui ressort De l'être humain On sent que Et Ariane utilise souvent Ce terme Pour décrire certaines choses De son film Mais c'est Une genre d'attraction Et de répulsion Par rapport à ce personnage Quelque chose d'inquiétant Mais aussi d'attendrissant Parce qu'elle est un peu Comme un mort vivant Donc elle est Elle est genre On sait pas Sur quel pied Danser avec elle Donc c'était plus Là dessus Sur quoi j'ai joué Pas trop l'âge Vraiment plus Voilà Le rat Vraiment étrange D'étrangetier Qui plane autour d'elle Donc Ouais voilà Mais t'as dû boire Beaucoup de faux sang Ah oui Beaucoup de faux sang Et d'ailleurs Est-ce que ça c'est une décoration Ou genre on peut servir Et tout Ah non je crois Totalement comestible Ah mais trop bien Je confirme Et on peut faire du ASMR avec Genre Et d'ailleurs par rapport au sang Comme Sarah allait voir Beaucoup de Ben sang De faux sang Oui C'était pas du vrai sang Je vous rassure Ben on lui a demandé C'est quoi tes saveurs Préférés Rouge Et au test caméra Sarah nous avait dit Canberge Hibiscus Fraise Bon Et il y avait un bar à sang Puis là elle a pu goûter Les différents échantillons Mais il y avait vraiment Quelqu'un qui était engagé Pour faire la bonne recette de sang Donc Je goûtais les différentes textures Vous n'êtes pas venu avec le cocktail là On aurait bien aimé goûter le faux sang Mais finalement Ça aurait été louche D'amener ça dans nos valises Je sais pas Mais finalement c'était un petit Dilué d'hibiscus Et donc C'était délicieux Mais elle avait d'autres tâches La personne qui s'occupait Ah ouais ? Moi j'ai jamais revu après Ah oui c'était l'accessoiriste D'être intérieure Donc Elle Oui oui Ok Ben elle était un peu juste engagée Pour ça je dis Il y a Wake Up qui justement Nous demande de résumer le film C'est vrai qu'on est parti du principe Que tout le monde Absolument Après la bande à l'on cédait là Mais effectivement Comment tu nous pitcherais autrement Qu'en donnant le titre du film Ariane peut-être le film Ah c'est dur de Ou peut-être plus en nous parlant Du sujet de fond Bon le film c'est l'histoire de Sacha Qui est une jeune vampire humaniste Et qui est trop sensible pour mordre Et qui rencontre le personnage de Paul Qui est un adolescent Qui a des pensées suicidaires Et qui décide de lui offrir sa vie Et après ben je vous laisse découvrir le reste Parce qu'ils vont vivre une grande aventure C'est un film sur la mort Mais aussi sur la vie C'est vraiment très lumineux Oui Je n'osais pas le dire Mais moi j'ai trouvé que c'était assez lumineux Non non mais j'ai trouvé Moi en tout cas personnellement J'ai trouvé ça très très cool On a eu la chance du coup de le voir Avant les gens du coup ce soir dans la salle J'ai trouvé ça très très chouette En fait effectivement Un film de vampires mignon C'est hyper agréable à regarder Et ils sont très mignons tous les deux Et tout le film est très cool Peut-être vous avez vous du coup D'autres petites questions On a encore un petit peu de temps Moi ce qui m'a frappé c'est que c'est pour le coup Alors il y a deux éléments dans le film C'est que c'est un vrai film fantastique Qui assume pour le coup assez ouvertement L'argument du fantastique Les vampires sont des créatures fantastiques Mais qui ont à la fois un espèce de code Qui ressemble pas mal aux nôtres C'est à dire qu'il y a des familles Il y a des constructions sociales Qui sont assez proches des nôtres Et de l'autre côté c'est un vrai teen movie aussi Je voulais savoir quelles étaient les influences En fait de ces deux axes là du film Parce que effectivement on parlait tout à l'heure Du malaise lié au suicide Au fait de l'acceptation de soi etc Et ça oui c'est quelque chose qu'on retrouve Déjà dans le cinéma de John Hughes Ou des films comme Pump Up the Volume Qui parlaient de manière assez claire De l'adolescence Mais là pour le coup de manière frontale Là on a l'argument fantastique Qui permet aussi de passer par la comédie La métaphore etc Donc je voulais savoir moi Même juste pour le teen movie En fait quelles étaient vraiment les influences Pour le teen movie Les influences Je pense Ou si c'était organique Et que ça venait finalement Oui mais je crois que J'ai beaucoup été influencée J'ai beaucoup écouté Ado Des films indie américains Comme Juno Little Miss Sunshine Garden State Donc il y a quelque chose Dans cette veine là Qui je sais pas Qui m'habitait Mais je me suis pas mise à regarder À nouveau Ou de communiquer À l'équipe Des films précis C'était plus des films de vampires Pour essayer de trouver Justement L'étrangeté Comment j'allais diriger mes vampires Puis comment on allait bâtir Ce monde là Donc c'est plutôt instinctif Puis on a co-écrit le film à deux Et La Cocinariste et moi Christine On a vraiment écrit à quatre mains On était C'était pendant la pandémie Sur Zoom Du lundi au vendredi On partageait l'écran Puis on jouait Tous les personnages Donc On a appris On leur a donné une voix Vraiment Puis on était un premier public L'une pour l'autre Donc On a juste essayé de faire Des personnages Qui étaient attachants Et dans lesquels On peut s'identifier Puis c'était vraiment une volonté Que la famille vampire Aie les mêmes Finalement Que les mêmes construits sociaux Se retrouvent au sein des vampires Par exemple La charge mentale Sur la mère vampire Qui doit chasser Pour toute la famille Donc on s'est amusé À trouver des parallèles Comme ça Puis on se disait Au fond Les vampires En tout cas Nos vampires C'est des vampires Comme les autres Comme les autres Non attends Comment je dirais ça Dans des vampires Comme les autres C'est 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 Comme des Un peu traditionnels Tu veux dire Du vampire Parce qu'ils répondent À certains codes Que tu as gardés Oui mais c'est pas ça Je veux dire Mais oui Ça oui Non ce que je voulais dire C'est qu'ils vivent Les mêmes combats Que les humains Au final Puis que ces dynamiques-là Se retrouvent aussi Au sein des vampires Mis à part Qui ont quand même Des défis Légèrement différents Qui impliquent De devoir Tuer des gens Avec des pelles Et des excursions Dans la forêt Donc ça c'est quand même Une bonne différence Mais oui On voulait Que les gens Peussent s'identifier À eux Et se dire Ah oui Victorine Me fait penser À une grande tante Que Je sais pas En tout cas Oui la famille Est très présente Dans le film Effectivement Il y a cet ambiance Oui mais ils sont pas là Tant que ça Mais Ils sont quand même Marquants Quand ils sont là Donc c'était Ça je suis contente Puis c'est quelque chose Qui est important Pour nous Que même les rôles Qu'on voit Une ou deux fois Puissent quand même Marquer les esprits Puis un personnage Bon pour ceux Qui n'ont pas vu le film Je vais juste vous dire Que j'espère Que vous allez aimer GP GP c'est un gros hit D'habitude Puis c'est un personnage Qu'on voit pas tant que ça Puis tout le monde me demande De faire des spin-off Sur GP C'est très attachant Maureen Peut-être Si t'as une question Pour nos comédiens Ou la réalisatrice Plus une remarque Parce que nous On a eu la chance De le voir En avant-première Avant cette avant-première Et on l'a montré A beaucoup de jeunes Et honnêtement Ça a été Un des films Qui a rencontré Le plus d'unanimité C'est à dire Que ça a été Ça a été vraiment On en a discuté Pendant toute une journée Après Et c'était vraiment Un gros coup de cœur De certains Qui sont là Avec nous d'ailleurs Donc c'était juste aussi Pour le dire C'est important Et c'est assez rare Parce que d'habitude On montre des films Qui divisent un petit peu Et celui-ci A beaucoup marqué Donc voilà Je tenais à vous le dire C'est important Mais avec plaisir Voilà Si je peux raconter Merci de me le dire Parce que Ça fait vraiment plaisir Cet amour-là Qu'on reçoit D'un public Plus jeune Qui On revient de faire Quelques avant-premières Un petit peu partout En France Puis Les salles sont remplies De jeunes Puis les programmateurs Me disent tous Mais c'est rare Que ce public-là Vienne Et Et c'est ça Ça fait plaisir Puis la vie du film A quand même Commencé À Venise Puis on était Dans une catégorie Qui s'appelle La Giornate Degliottori Qui est comme un peu L'équivalent De la quinzaine À Cannes Puis on a gagné Puis on a gagné Le prix De la meilleure réalisation On a tout de suite On a tout de suite Un aura positif Autour du film Oui Ça fait plaisir On a Senzozo Le palmier Dont j'adore Le pseudo Qui nous demande Le top 3 Des films de vampires Pour toi Ariane Et en vrai J'élargis la question Aussi à vous S'il y en a en commun Est-ce qu'il y a des films Un peu que vous avez Regardés ensemble Ou même pour vos personnages Qui ont été un peu Des référents Là on a Sarah Qui hoche beaucoup de la tête Donc je pense qu'elle a envie De parler d'un film Top 3 Des films de vampires Je dirais Only Lovers Left Alive Thirst Que j'ai vraiment Beaucoup aimé Et Ben Ben T'as pas cité Le film dans lequel Tu joues Ah ben il y a aussi Vampire Je cherche C'est clair Troisième rang Peut-être Il y a Let the right one in Aussi Qui est vraiment cool Il y a tellement Bon film de vampires Mais Qui tombent pas Dans le twilight De ce monde Mais bon J'adore twilight aussi Et Mais je pense qu'un film Qui m'a vraiment marqué Et qui m'a beaucoup aidé Et c'est Ariane Qui me l'a suggéré Pour m'inspirer Un peu De Plus du travail corporel De l'actrice C'était Under the skin De Jonathan Glazer Avec Scarlett Johansson Qui joue Une Une extraterrestre Et en fait C'est pas un film De vampire C'est un film D'extraterrestre Mais voilà Comme tantôt Quand je parlais Dora Elle a vraiment Un truc Qui ressort On sait pas A dire quoi Mais elle a vraiment Quelque chose Qui fait en sorte Qu'on se pose Des questions On sait pas Si elle est dangereuse Ou si elle veut du bien Donc moi ça m'a beaucoup Inspirée Pour le langage corporel De l'actrice Pour comment Son jeu de regard Ses respirations Moi ça m'a beaucoup aidée Sans copier Mais vraiment juste Voir un type de jeu Comme ça différent Qui sort D'un rôle typique D'humain Un rôle Voilà Extraterrestre Étranger Et par rapport A ce film-là Je vais juste dire Que je fais Une scène Hommage À une des scènes Dans Under the Skin Et pour ceux Qui ont vu Under the Skin Et qui vont voir Le film Ben c'est le jeu De la trouver Moi mes films Références Ben j'ai aussi Only Lovers Left Alive Qui était quand même Une référence Au niveau des costumes Maquillage Décor Jim Jarmusch A vraiment trouvé Une espèce de balance Où je trouvais Que ces vampires Pouvaient se fondre Dans la masse Mais étaient Étranges quand même Puis Mais sans être costumés Enfin C'était un peu La balance Que j'essayais De trouver Sinon A Girl Walk Home Alone At Night C'est un film Qui m'a Beaucoup Habité Un film de vampires Excellent Irano-américain Et sinon Le film avec David Bowie Oui c'est ça Les Prédateurs Je cherchais Oui De Tony Scott Les Prédateurs Qui est un film C'est la première fois Que je voyais Un film de vampires Où les vampires N'étaient pas Que des créatures Assoiffées de sang Mais avec des personnages Beaucoup plus travaillés Puis il y a quelque chose D'hyper sensuel Dans ce film-là Puis je l'ai regardé Beaucoup trop jeune Mais il m'a marquée Écoute Félix Si jamais t'as un film Dont on n'a pas encore parlé N'hésite pas à nous parler d'un film Et juste après On prend peut-être une dernière question Julien t'as une dernière question Parce que j'ai pitié pour toi Je vois que t'as Quatre pages de notes Et on arrive à la fin Parce que malheureusement Ah ça va ouais Ok d'accord Écoute si t'as une dernière question On la prendra Ou sinon une dernière question du chat Et juste avant S'il y a un film Qu'on n'a pas cité Dont tu nous parlais Ben moi mon top 1 C'est Twilight New Moon Let's go Donc là ce qui est terrible Avec ça C'est que vous savez Que je l'ai vu Parce que j'ai le titre Non mais en fait Ils ont tout dit J'ai pas grand chose Tout a pas été dit J'ai apporté exprès Un t-shirt d'un film de vampire Oh oui On l'a écouté ensemble Oui Ben après Mais moi je l'avais vu avant Moi je pense que c'est intéressant C'est qu'on dirait Que ça pourrait être Dans le même univers presque Oui Ben oui C'est un film que vous avez écrit A l'autre bout du monde Québec Versus New Zealand Donc c'est assez rigolo Et toi tu voulais d'ailleurs Parler aussi de ce film là Je sais pas si c'est que T'as vu toi aussi Le film et la série Qui est plutôt chouette Oui c'est vrai J'ai pas vu la série Il y a une série aussi Qui explore Il y a une idée dans la série C'est celle du vampire énergétique Que je trouve assez génial en fait Et ouais non Le mythe du vampire Ce que je trouve assez amusant C'est qu'il est pas mal réactualisé aussi Alors bon On en a un peu déjà parlé Effectivement Mais ouais Je voulais savoir Pourquoi partir Sur une comédie de vampires en fait Et pourquoi c'était Ce genre en particulier Qui était peut-être La meilleure façon De raconter cette histoire Par exemple Pourquoi pas Pourquoi pas C'est une excellente réponse Ben pourquoi Mais c'est vraiment Écoute Il n'y a pas de réponse claire À ça C'est une question à la cour Je suis désolé Non non Mais au sens où Mais ce qui est intéressant C'est que Dès mon premier court métrage Que j'ai fait il y a 10 ans Qui n'était pas un film De vampires J'ai fait regarder A girl walk home alone at night À l'actrice principale Parce que j'avais envie De la diriger comme une vampire Donc je trippe ces vampires Et pas tous les vampires Mais il y a certains films de vampires Qui m'ont vraiment habité longtemps Puis ce que j'aime avec le vampire aussi C'est que c'est un personnage Rempli de contradictions Puis C'est un défi Que j'avais envie de me lancer De diriger des vampires Ou des acteurs Qui jouent des vampires Puis C'est ça Puis j'aime mélanger les genres Et Ça s'est construit Petit peu à petit peu Je peux Ouais Voilà Ok Écoutez c'est une très belle manière de finir Merci beaucoup en tout cas De nous avoir donné de votre temps Et je conseille à tout le monde Personnellement en tout cas D'aller voir ce film quand il sortira Pour ceux qui n'ont pas la chance D'être ce soir dans la salle Et qui vont le découvrir juste derrière Merci à tous les trois Je crois que vous Je crois qu'on peut vous libérer Je sais pas si Si vous voulez Oui on me dit oui On me dit oui Ah j'ai une question On a une dernière question Si vous voulez C'est vrai c'est laquelle Je la vois pas Elle est où La toute dernière On me dit qu'elle est hyper intéressante Attention je vais la lire The Only Lovers Et votre film Il semble y avoir l'évitement de tuer Pour se fournir en sang Est-ce qu'il y a des volontés politiques assumées J'aime beaucoup la métaphore du vampire Pour parler de civilisation Donc on se dit pas au revoir Finalement on va peut-être répondre à cette question Ah oui Des volontés politiques assumées Non Mais après Moi aussi j'aime beaucoup C'est un beau terrain de jeu Les vampires pour parler De choses très contemporaines Puis je crois que c'était plus l'idée De parler Bien de consentement D'ailleurs On n'en a pas parlé Mais c'est un des points Qui fait que Sacha trouve une solution C'est si Bien si quelqu'un veut mourir pour elle Bien il faut s'assurer S'il veut bien mourir Premièrement Ça c'est un autre Un autre paire de manches Mais ça c'était quelque chose De très actuel Que je trouvais Qui était intéressant D'aborder Dans cette potentielle solution À Sacha Sinon Il y a des sujets Que j'aborde Que je ne veux pas spoiler rien Donc je ne vais pas dire Mais oui Il y a des Il y a des Des J'aborde des sujets De société Pour moi aussi Sacha C'est un peu Le penchant Vegan Du vampire Parce que Bien C'est ça C'est surtout la violence En fait Je crois Qui est Qui est ce qu'elle ne veut pas reproduire Et donc Qui est hyper difficile À trouver une solution Mais une politique Je ne sais pas Pour moi S'il y a une politique Dans le film Ce serait surtout que Je pense que C'est deux personnages Qui se sentent Complètement anormaux Dans leur monde Et qui essaient De rester fidèles Avec leurs valeurs Les plus profondes Et qui ne savent pas Comment en fait Exister En respectant Ceux qui sont Le plus profondément Au sein d'eux Ça ne fait pas de sens Ce que j'ai dit Mais vous comprenez Et en fait C'est qu'on voit Grâce à ton film À notre film Je ne sais pas Grâce à ce film Qu'on est capable D'exister Dans ce monde Et d'évoluer Tout en restant fidèles À nous-mêmes Et même Qu'on peut S'assembler Pour évoluer Mieux en société Voilà Ça c'est une belle conclusion Je trouve Effectivement Mais c'est fou Comment parfois C'est difficile De réintellectualiser Ce que nous-mêmes On a fait Donc je trouve Que je te donne Le mot de la fin Je ne sais pas C'est toi l'animateur C'est très très bien Bravo Merci Merci beaucoup à vous trois On peut les applaudir Effectivement Merci Merci pour votre temps Merci Et merci pour les bonbons aussi De rien Piquez-les Sinon on va tout manger Allez-y C'est horrible Je les ai sous les yeux C'est affreux Moi c'est caché par le lordy Je suis très content On va sauter une petite catégorie Parce qu'on est un peu Juste en timing On va passer directement Au focus Shadows Puisque du coup Il y a un partenaire Sur cette émission Qui est Shadows La plateforme du coup De films de genre De films d'horreur Principalement Mais ça élargit Aux films de genre Qui du coup Sponsorise l'émission Et d'ailleurs Il y a un code promo Je vais vous donner directement Et après je vais vous parler De quelques petits films Que moi j'ai sélectionnés Sur la plateforme Le Sergent qui aime beaucoup Il est très très cool Le code promo Visiblement C'est le même pour tout le monde Donc ça marche Il n'y a pas On ne va pas vous donner C'est pas au premier servi Voilà c'est ça Il n'y a pas de guerre J'imagine qu'on va le mettre dans le chat Shadows Screenspirits Tout attaché Et donc c'est un mois gratuit Pour les nouveaux abonnés uniquement Si vous êtes déjà abonné Ça ne marche pas Mais n'hésitez pas A aller profiter de ça En un mois En plus il y a le temps déjà De mater pas mal de films Franchement il y a quand même Une belle banque de films Des films cultes Des films un peu plus modernes Il y a aussi des exclusivités De films qui sont uniquement là dessus Et d'ailleurs je crois Que le premier dont je voulais vous parler Il me semble à vérifier Que c'est une exclusivité Shadows Qui s'appelle Beyond the Infinite Two Minutes Je ne sais pas si je le pense bien Mais je ne sais pas Si vous avez vu ce film là Non bah non Malheureusement en termes de distribution C'est un film que je n'ai pas vu voir Il est passé que sur des séances exceptionnelles Et à chaque fois j'ai raté Moi j'ai eu la chance De le voir en salle Sur une projection Shadows justement Et c'est un film japonais Qui a été fait Vraiment fauché A l'iPhone Et je vous invite vraiment à le voir C'est un film de boucle temporelle Comme on en a vu plusieurs Mais ils arrivent justement A réinventer ce truc là Qui est encore dur à réinventer Je trouve aujourd'hui Et ils font tout En fait on sent la passion D'une bande de potes Qui fait un film Moi c'est pour ça J'ai adoré ce film là Il est évidemment Il y a des défauts évidemment Parce que c'est un film fauché Donc ça a forcément ces défauts là Mais c'est en fait tellement surpassé Par la fougue Et l'énergie de ces japonais Et la créativité surtout aussi Qui mettent en place Parce qu'en gros il y a une histoire En fait c'est la télé du dessus Qui est reliée à la télé du dessous Enfin bref Un truc comme ça Bref vous allez voir Regardez la bande avance Vous verrez Et ils ont du coup Ils ont mis en place Une créativité qui est assez monstrueuse Pour exploiter au maximum Ce truc là Et c'est les japonais Vous les connaissez Ils vont plus loin que ça Ils repoussent les limites Et donc c'est un petit peu Over the top des fois Mais c'est justement ce qu'on aime Je pense dans ce cinéma Donc je vous invite vraiment A aller voir Beyond Infinity Two Minutes Je vous invite évidemment A aller voir Shaun of the Dead Que j'ai sélectionné Parce que je trouve qu'on en reparle plus assez On oublie que Shaun of the Dead C'est incroyable Vous avez vu Shaun of the Dead Ah oui On en parle plus assez Puisqu'on oublie Mais pour moi c'est tellement Un classique du genre Pour le coup on parlait Je l'ai sélectionné aussi Parce qu'on parlait On oublie pas tant ça Parce qu'il a quand même Regénéré quand même pas mal De films de vampires A lui tout seul Oui Romero et même De zombies de vampires Je suis resté bloqué Non Romero est revenu Derrière à la réalisation Enfin Shaun of the Dead A quand même Remis un gros réceptre Je savais pas que ça avait inspiré Il me semble en tout cas Que l'armée des morts Peut-être bien le tout dernier Enfin Romero est revenu Je pense que c'est en partie Parce que Shaun of the Dead A remis ça sur le devant de la scène Ouais ouais Mais non mais voilà Je voulais en reparler un petit peu Pour ceux qui du coup N'ont toujours pas vu Shaun of the Dead Vraiment J'ai fait cette petite sélection D'ailleurs Qui sont tous un petit peu Dans la comédie fantastique Comédie d'horreur Comme du coup le film Que vous allez voir ce soir Et voilà Shaun of the Dead pour moi Éternel classique Et le dernier Alors je pense pas Que vous l'ayez vu Mais moi ça fait partie Des petites pépites Que j'aime beaucoup C'est plutôt pour les amateurs De série B C'est un petit peu assumé Quand même Qui s'appelle Frakenhooker Je sais pas si vous connaissez Frakenhooker Qui est pour le coup Un petit peu comme Vampire humaniste Sur ce qu'on s'entend Le titre résume assez bien Le film Oui parce que sinon Au niveau des genres C'est quand même assez Oui non pardon Alors c'est un film très différent Parce que je vois Ariane Qui réagit On a les gros yeux du premier rang Non mais c'est un film Assez fascinant Qui est vraiment Un film série BZ Assumé Et donc le pitch C'est exactement ce que vous croyez C'est un peu un délire A la docteur Frankenstein Sauf que c'est un monsieur Qui perd sa femme Dans un accident de tonneau Qui est déjà rien que pour ça Je vous conseille de voir On a envie de voir ça Juste l'accident de tonneau Les premières minutes Après vous me direz Si vous avez envie de continuer Et donc il veut ramener Sa femme à la vie Et donc il va avoir L'idée brillante De se dire en fait Si je vais voir les prostituées Peut-être que je peux recomposer Avec des prostituées Ma femme C'est vraiment ça le film Et si vous aimez bien Je vous invite à aller voir Des interviews du réalisateur Qui sont mais fascinants Moi j'ai eu la chance De le voir en avant première Enfin en avant première Non parce que le film est vieux Mais en reprojection culte C'est qui déjà le réalisateur ? Ouf ! Pourquoi tu me poses cette question ? Je me souviens C'est le même Le gars qui a fait Basket Case J'ai oublié Frédéric On va faire confiance au chat Le chat va nous dire Ils vont aller googler Googleiser Mais en fait Il a fait Basket Case 1, 2 et 3 Je crois Qui sont un peu des classiques À la street trash Un petit peu et tout De la comédie d'horreur Et en gros l'histoire C'est qu'il a vendu Ce film là au producteur Avec le package De Basket Case 2 D'accord Donc ce qui veut bien montrer Un petit peu le délire Et en gros il est allé Parce que le gars Voulait absolument lui faire faire Basket Case 2 Parce que ça avait été Un énorme succès en VHS Et donc il lui a dit D'accord Mais on fait aussi Un autre film derrière Il lui a dit D'accord Qu'est-ce qu'on ferait du coup Et il a improvisé le pitch D'accord De Frankenhocker Et après il s'est dit C'est pas si mal On va peut-être faire ça Et donc ils ont vraiment fait le film Ce qui est quand même Assez légendaire Ça valait le coup D'être souligné je pense Et voilà en tout cas Donc je répète tout ça Ces films là sont dispo Sur Shadow C'était mes 3 petits films à moi Il y en a plein d'autres Que j'ai pas cités J'ai parlé d'ailleurs De strip trash basket Ils sont aussi disponibles Il y a même plein De petits courts métrages Aussi d'ailleurs Que j'ai découvert moi Je suis allé voir Quelques petits courts métrages Qui sont très sympas Donc je vous invite A aller voir Et n'hésitez pas A nous donner un petit peu Même dans le chat S'il y a des films Que vous aimez bien Et voilà Le code promo C'est Shadow Screen Spirit Je crois que ça a été mis Dans le chat Ouais c'est bon Et les effets d'explosion De tête sont horribles Oui il y a des têtes qui explosent Il y a des trucs qui explosent Dans Frankenhocker On va pouvoir enchaîner Directement du coup A aller mettre votre petit code promo Du coup sur Shadows Et on va passer au flashback Du coup Julien tu vas nous parler De Dune Dune 2 Ah oui pardon Il y a un jingle Merci j'avais oublié Donc vous avez bien fait De me couper la chique Oui Donc comme pas mal d'entre vous Je pense que je suis allé voir Dune de Denis Villeneuve La deuxième partie Qui est sortie récemment Et alors peut-être pas comme vous Moi j'ai pas trop aimé Donc je suis désolé Me tapez pas Je casse l'ambiance Je vais juste Attention au spoil Ça gueule Merde non je spoil pas Je spoil même pas le premier C'est vous dire J'ai essayé de faire attention à ça Au moins Non non moi je voulais remettre En fait les deux films En fait de Villeneuve En perspective Et notamment par rapport Aux autres adaptations Qu'il y a eu de Dune Je vais surtout m'intéresser A un des aspects du film Un aspect qui relève D'un choix artistique Parfaitement assumé De Villeneuve Mais moi sur lequel J'ai quand même pas mal de choses A dire C'est son côté minimaliste Le diptyque est quand même Sacrément minimaliste D'abord sur le plan esthétique Alors bon ça vous aura pas échappé Que Villeneuve s'inspire du brutalisme C'est à dire que les décors Et les costumes sont épurés Ils sont conçus à partir De matériaux bruts Les bâtiments ressemblent A des bunkers Les vaisseaux C'est des grosses formes géométriques Sans fioritures La photographie est désaturée Etc Etc C'est assumé Il y a un débat Je sens que tu vas avoir un ennemi J'ai que 10 minutes par contre Donc on va pas pouvoir aller très loin L'un des avantages De cette esthétique Minimaliste en tout cas C'est qu'elle ancre le récit Dans une forme de réalisme Et ça ça tranche quand même pas mal Avec la production actuelle De Blockbuster Je parlais de Marvel tout à l'heure Et je pense que c'est quand même L'une des raisons du succès du film C'est vraiment une proposition alternative Mais d'un autre côté Moi ce qui me fait un peu chier Là dedans C'est que l'univers que nous montre Villeneuve Est complètement uniforme On a toutes les planètes Tous les décors qui se ressemblent Alors que le roman est construit Autour d'une série de chocs esthétiques Par exemple Le plus évident C'est que Paul Le héros Paul Atreïde A vécu toute son enfance Dans un vieux castel Sur une planète fertile Pleine d'eau Mais son aventure Va l'amener à survivre Sur Arrakis Une planète aride Qui elle est exactement L'opposé en fait De son monde natal De la même manière Arrakis C'est l'environnement Le plus hostile de la galaxie Mais à plusieurs reprises Franck Herbert S'arrête au contraire Sur sa beauté Notamment dans un passage Où le duc Atreïde Il va spoiler Il va spoiler Il va spoiler Non je ne spoile pas Il a peur Je ne l'ai pas dégouté C'est même pas dans les films Non non le duc en fait C'est un moment où il est submergé Par ses problèmes Il sait qu'il y a des trahisons Qu'il y a des traîtres autour de lui Qu'il risque Qu'il est vraiment tombé dans un piège Et il s'arrête un moment Sur un balcon Et il regarde juste en fait Ce qui se passe autour de lui Donc je vais vous lire un petit extrait A l'est Un faisceau de lumière grise Monta dans la nuit Puis ce fut une opalescence nacrée Et les étoiles en furent estompées Alors vint le long Le lentillage de l'aube Sur l'horizon brisé La scène était d'une telle beauté Que toute l'attention du duc Fut capturée en cet instant Certaines choses Pensa-t-il M'en dit notre amour Jamais il n'avait imaginé Qu'il pût y avoir Quelque chose d'aussi beau Que cet horizon rouge Tourmenté Ses falaises d'ocre et de pourpre Par-delà le terrain de débarquement Là où la rosée de la nuit Avait apporté la vie aux graines Actives d'Arakis Il découvrait maintenant Des lagunes de fleurs rouges Sur lesquelles se posait Une trame de violet Bon bah Moi cet horizon Ses couleurs Et surtout ses contrastes Je les ai pas vus en fait Dans les films de Villeneuve En revanche Ils étaient au coeur Du projet avorté D'Alerandro Jodorowsky En 1973 Qui était un projet Artistique avant tout Donc bon Vous avez peut-être vu Le documentaire Jodorowsky's Dune Dans lequel le réalisateur Chilien accuse La terre entière De l'échec de son projet Sauf lui évidemment Bon moi j'ai une petite Petite théorie sur la question C'est que Jodorowsky Il savait très bien Qu'il était en train De faire Qu'il s'engageait Il allait droit dans le mur Et comme c'est un vieux roublard Il savait qu'il valait mieux Que son Dune Soit le plus grand film De science-fiction Jamais réalisé Que le nanar Le plus cher de tous les temps Parce que c'est clairement Ce que ça allait devenir En tout cas Moi l'impression Que me laisse le documentaire C'est qu'il a lui-même S'abordé son film En multipliant les choix artistiques Complètement farfelus Et si vous voyez le documentaire Les choix artistiques Farfelus C'est vraiment C'est peu de le dire Vous allez voir Ça va très loin Mais il y avait quand même Une idée pas déconnante Au coeur de son projet Ce qu'il voulait faire C'est que chaque planète De l'univers de Dune Était censée avoir Sa propre esthétique Pour ça Il avait réuni Toute une équipe d'artistes Parmi lesquels On trouve Jean Giraud Akamobius Hans Rudi Giger Connu pour la créature d'Alien Et ou encore Chris Foss Excusez du peu Mais Jodorowsky Voulait aller encore plus loin Notamment en confiant La bande originale A un groupe différent Pour chaque planète On avait Pink Floyd Pour Caladan Le monde des Atreides Par exemple Ou encore Magma Qui se trouve comme par hasard Être mon groupe favori Pour la planète des Arkonen A qui s'ajoutent D'autres artistes Comme Tangerine Dream Gong ou Michael Field Bon le projet a capoté Mais l'équipe artistique De Dune A recyclé cette idée De choc esthétique Dans le Alien De Ridley Scott Alien c'est vraiment Un film post-Dune Il y a carrément Exactement La même La même équipe artistique Et dans ce film L'univers psychosexuel De Giger Tranche radicalement Avec l'environnement Réaliste et industriel Du Nostromo Le vaisseau créé Par Chris Foss Excusez-moi Et Rob Cob Mais le minimalisme De Villeneuve Il n'est pas seulement Esthétique Il est aussi narratif Ce qui l'intéresse C'est clairement La transformation De Paul En leader religieux A la tête d'une armée De fanatiques Et son récit Se concentre presque Exclusivement Sur cette trame Au détriment Des nombreuses intrigues Secondaires du roman Dans l'absolu Pourquoi pas Le fanatisme Et ses dangers C'est justement L'une des thématiques Au coeur du roman D'Herbert Et d'ailleurs L'écrivain poursuit Cette idée De manière beaucoup Plus explicite Dans la suite Le messie de Dune Qui raconte Elle la déchéance De Paul Et puis Comme son épure esthétique Là Il n'y a pas de doute Cette simplification Du livre Qui est quand même Très dense De Frank Herbert A très certainement Joué un rôle Dans le succès Du film Qui lui du coup Est beaucoup plus limpide Mais ce faisant Ville-Neuve livre quand même Un film assez unidimensionnel Alors qu'Herbert Avait accouché d'une oeuvre Au contraire Très riche en thématiques En péripéties En personnages Qui puisait son inspiration Autant dans la art des Cef Notamment les fondations De Asimov Que dans la littérature pulpe Comme le cycle de Mars D'Edgar Reisbureaus En passant par Laurence d'Arabie Ou la tragédie grecque Bon alors attention Ville-Neuve a parfaitement Le droit de raconter son histoire Comme il l'entend Mais moi je vous avoue Que ça me cherchait un peu De le voir quand même Épurer à ce point L'oeuvre de Frank Herbert Alors qu'on lui a quand même Donné la possibilité De déployer son adaptation Sur deux films De plus de 2h30 chacun Non parce qu'il y en a un Qui a pas eu cette chance là C'est David Lynch David Lynch lui On lui a dit Bah t'as deux heures Un peu plus de deux heures Pas plus Et du coup Son film est extrêmement condensé Mais ce que je trouve Assez paradoxal C'est que Le Dune de David Lynch Est beaucoup plus dense Narrativement Que les deux films De Denis Villeneuve Bon alors Par contre c'est vrai Avec le Dune de 1984 C'est vraiment un film maudit Entre les conflits Avec son producteur Le tournage catastrophique Son échec critique Et commercial David Lynch garde Un souvenir très amer De cette expérience Mais il y a quand même Un aspect que je trouve intéressant Comme le roman Le film est structuré Comme une tragédie antique On y trouve Une prédominance De la fatalité Un héros tragique Qui subit son destin Et surtout De l'ironie dramatique C'est à dire qu'en fait Le spectateur connait Tous les tenants Et les aboutissants De l'intrigue Alors que les personnages Eux en sont ignorants Alors il y a un exemple Qui est aussi Dans le Dune de Villeneuve Je vais pas trop spoiler Promis Le premier film Mais dans le roman De Frank Herbert Alors déjà Dans le roman De Frank Herbert Le barouar Conan Expose tout son maître plan Dès le second chapitre C'est à dire Qu'il n'y a absolument Aucun spoiler On connait toute l'intrigue Dès le second chapitre Exactement Comment ça va se passer Et il révèle même L'identité du personnage Qui va trahir le duc Léto Donc ça c'est Un aspect Qui n'est pas Dans le Villeneuve Pour le coup Cet aspect tragique Lynch lui L'a renforcé Par un choix Qui est quand même Assez déroutant C'est celui De nous faire Entendre les pensées Des personnages C'est à dire Qu'en fait Dans le film Vous avez du moment Les personnages Ne parlent pas Et on entend Leurs pensées C'est très bizarre Mais en même temps Je trouve que c'est Un choix plutôt payant Par exemple Le fait de faire De la trahison De Léto Un twist Expédié en deux plans Comme dans le film De Villeneuve Moi je trouve Que ça atténue Quand même Énormément Un des aspects Du bouquin Que Lynch Comme Herbert Avant lui Avait au contraire Accentué En s'attardant Sur ce personnage De traître En nous laissant Entendre ses pensées Il nous plonge Dans sa psyché Tourmentée Et il nous met Surtout face A l'horrible dilemme Auquel il est confronté Et cette sous-intrigue Pour moi Elle est quand même Assez importante Parce que dans le récit Elle illustre quand même Parfaitement bien La cruauté Dont sont capables Les arconnènes Mais surtout Elle nous montre Le caractère impitoyable De l'univers de Dune Et j'avoue Que je trouve quand même Que c'est un peu bizarre Que Villeneuve Aie complètement aseptisé Cet aspect du roman Alors qu'il avait affirmé En 2018 Vouloir faire un Star Wars Pour les adultes Bon alors Ok là je viens de vous faire Un peu le numéro du puriste Un peu chiant Qui vient vous dire Que gna 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 C'est pas bien Parce que c'est pas comme Dans le bouquin Je vous rassure En vrai la fidélité C'est pas vraiment Un critère pertinent D'autant plus Que l'adaptation La plus fidèle de Dune A ce jour Ce sont les deux Miniseries réalisées Par John Harrison Et bon C'est quand même Pas folichon Mais moi tout ce que j'en dis C'est qu'à la base Dune c'est pas du tout Un roman minimaliste Au contraire Comme je le disais Tout à l'heure C'est une oeuvre polysémique Ainsi qu'un véritable Pot pourri d'influence Très variée Qui à son tour Est devenu une oeuvre séminale Dont on retrouve des traces Dans toute la science fiction moderne Et j'ai l'impression Moi que c'est surtout Ce côté pot pourri Qui semble le plus Avoir marqué L'imaginaire collectif Par exemple Si je vous parle D'un film Qui lui aussi Mélange les genres Notamment la science fiction La fantaisie Et le récit chevaleresque Et qui se déroule En partie sur une planète Désertique Avec un jeune héros Doté de pouvoir magique Et bien normalement Vous me dites Star Wars Ouais voilà Star Wars Très bien C'était pas compliqué Je l'avais aussi Très bien Et d'ailleurs Grâce au travail de recherche De mon camarade Cyril Roland Du ciné club de Monsieur Bobine Qui a récemment bossé Sur la saga de Georges Lucas Pour notre prochaine vidéo Je peux vous dire Que toutes les premières Versions du scénario Étaient directement Inspirées de Dune On trouvait par exemple Un empereur du nom De Fort de Xerces XII Qui rappelle L'empereur Padichat Shaddam IV De Dune Ou encore Dans une autre version Du script On trouvait des personnages Qui convoitaient Une mystérieuse épice Petit aparté Dans Dune partie 2 Il y a une idée visuelle Que je trouve plutôt efficace Ce sont les scènes en noir et blanc Pour représenter Gaïdiprime La planète des Sarkonnen Un monde austère Régi par une dictature fasciste Mais cette idée Était déjà dans Star Wars Où l'esthétique de l'Empire Est dominée par du noir Du gris et du blanc Comme vous pouvez le voir Dans l'étoile de la mort Ou l'étoile noire déjà C'est comme ça que ça s'appelle Dans le premier je crois C'est pas les mêmes C'est pas les mêmes Si c'est les mêmes Foutage de gueule L'étoile de la mort Pardon Il y a un autre exemple D'adaptation à peine déguisée De Dune C'est Jupiter Ascending Des Sœurs Wachowski Dont la proposition esthétique Pour le moins radicale A quand même pas mal Divisé les spectateurs Je sais pas si parmi vous Il y en a qui aime Ou qu'il n'aime pas Mais je pense que ça doit Être quand même assez clivant Et pourtant Cette direction artistique Ostentatoire et baroque Elle est directement héritée Du Dune de Jodorowsky D'où moins dans sa note d'intention Mais aussi en pratique Puisqu'il y a directement Des éléments visuels Qui sont repris De ce projet avorté Et puis bon Ça vous aura peut-être pas échappé Que c'est un film Dans lequel il est question De grandes familles Qui se disputent Le contrôle d'une planète Afin d'en extraire La substance la plus précieuse De la galaxie Qui comme l'épice De Frank Herbert Serre à prolonger la vie Autre petit aparté Il y a beaucoup de gens Qui se sont moqués Du jeu de l'acteur Eddie Redman Qui alterne entre Des murmures Et des hurlements L'acteur lui-même En plus Renie un peu Son personnage Mais je vous ferai remarquer Que c'est exactement Ce que fait Dave Bautista Qui joue le rôle de Vraban Dans le nouveau Dune Alors bon Pour conclure On verra bien Ce que nous réserve Denis Villeneuve Pour son adaptation Du Messie de Dune Si jamais le projet Est validé d'ailleurs C'est pas encore le cas Il me semble Mais en ce qui me concerne Je suis un tantinet Plus impatient De découvrir Le troisième volet D'une autre saga Une saga qui elle aussi Raconte l'histoire D'un peuple autochtone Résistant à des envahisseurs Venus exploiter Une ressource rare Sur leur planète Ainsi que celle D'un homme Qui va prendre le parti De ces autochtones Et qui après Une forme de transcendance Va devenir leur Lisa Nalgaib A eux Pocantas Je veux passer Bien sûr Par les d'Avatar De James Cameron Pour les trois du fond Qui ne l'avaient pas Merci beaucoup Julien Merci Tu m'as dit avant Ouais bravo Il m'a dit avant l'émission Je dis tu vas roaster le film Il m'a dit non J'espère que Denis N'est pas passé sur stream Ça va j'ai pas été méchant Merci beaucoup en tout cas C'était le flashback Du coup sur d'une part deux Et on va enchaîner tout de suite Avec Maureen Maureen tu as préparé Donc on va lancer un autre jingle Cette fois-ci je vais pas le rater Ah si On va passer à l'OFNI L'objet technique non identifié Et tu vas nous parler De Apollonia 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 Fois deux C'est très important Je vais essayer d'être aussi éloquente Que Monsieur Bobine C'était Masterclass Oui parce qu'on a quelqu'un Qui a dit je signe Pour un audiobook C'est vrai que j'avais l'impression D'être dans une vidéo Youtube Pour ceux qui connaissent On m'a dit il n'y a pas trop de temps Donc je suis allé à fond Je suis déjeuner C'était ma ta main bourrée Oui Apollonia Apollonia Alors changement d'univers total Zéro SF là-dedans Puisqu'on est sur un documentaire Qui sort le 27 mars prochain Et c'est le premier long métrage C'est important de le dire De Léa Globe Alors qu'est-ce qui en fait Un documentaire si particulier Qu'est-ce qui en fait un OFNI Je pense que ce qui est intéressant C'est déjà de De voir d'où est parti ce film On parle quand même d'un documentaire Qui couvre 13 années de travail Ce qui est énorme Alors de quoi ça nous parle Ça nous parle de Apollonia Sokol Qui est une artiste figurative Donc qui peint des oeuvres Assez monumentales Très souvent des oeuvres assez grandes Et des portraits Donc figurative, des portraits Et qui est une artiste hyper engagée Dans le sens où elle choisit Non pas de peindre des portraits Comme on pourrait le voir Sur la peinture classique Des beaux visages Des beaux corps Etc C'est quelqu'un qui va aller Chercher Qui va essayer de capter Dans son travail Vraiment ce qui fait La personnalité de gens Qui sortent un peu de l'ordinaire Et elle va peindre Beaucoup des femmes Par exemple Enfin voilà C'est quelqu'un de très engagé Qui pense qu'à travers le portrait On peut vraiment saisir La personnalité de quelqu'un Son âme On parlait d'Aura tout à l'heure Et c'est vraiment l'idée Et donc Cette artiste Apollonia Sokol Elle a été L'objet Cinéma De Léa Globe Donc cette réalisatrice Qui au départ Voulait Faire juste un petit cours Sur Avait pour mission En fait Elle était en école de cinéma Elle avait pour mission De réaliser un portrait cinéma Donc elle se lance Au départ Elle appelle une amie Qui était elle aussi Sans être réalisatrice Enfin qui devait Devenir réalisatrice Comme elle Elle aussi était en école de cinéma Et elle va voir cette amie Et cette amie lui dit Franchement Pas sûr Pas trop envie De me lancer là-dedans Par contre Je te file Pardon Ouh là Ouh là 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 Je t'ai C'est bon C'était pas ta fait le moment Je reviens Je Je te file Le numéro On a tous entendu On est bien Tout va bien Ne clippez pas Surtout Exactement Je te file Le numéro De quelqu'un D'hyper intéressante Donc Apollonia Qui à cette époque-là Était toute jeune Ça c'était en 2009 Et donc Elle réalise un fameux Premier court-métrage D'une vingtaine de minutes Sur elle Et alors Ce qui est intéressant C'est cette rencontre Et qui explique Le titre du documentaire Sans le spoiler C'est qu'elle l'appelle Au téléphone Et puis elle lui dit Bah écoute Voilà je dois faire Ce fameux portrait Est-ce qu'on peut se rencontrer Donc au départ Ils se font une visio Puis elle finit Par lui donner Son adresse à Paris Parce qu'Apollonia Sokol En fait elle vient D'une famille d'artistes Qui avait un lieu artistique Qui s'appelait Le bateau-la-voire Où vraiment C'était des activistes Des gens du théâtre Etc Mais qui appartiennent A une génération Bien particulière d'artistes Celle des années 70 En gros 60-70 Et donc elle lui dit Bah écoute Viens au bateau-la-voire Je te donne l'adresse Quand t'arrives sur place Tu te mets en dessous De la fenêtre Et tu écris Apollonia Apollonia Et j'arrive Le truc Elles se connaissent pas Donc ça donne déjà Une petite idée Du personnage Qu'elle va filmer Donc elle a fait ça Et ça a évidemment donné Le titre du documentaire Et c'est aussi une manière Je pense De parler de la complexité De ce personnage-là Qu'elle décide de filmer C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Apollonia On est vraiment sur Une jeune femme Qui veut devenir artiste Au moment où elle la rencontre Qui est au Beaux-Arts Du coup pour devenir artiste Et elle la suit Pendant ces 13 années Où il se passe Plein de choses pour elle Et où Elle se confronte Au monde de l'art C'est-à-dire Elle veut être artiste Elle vient d'un milieu Qui est extrêmement idéaliste Donc elle a énormément D'idéaux politiques Elle a envie De respecter ses idéaux De là où elle vient La vie d'artiste De ses parents Elle a toujours été entourée De gens hyper inspirants Et là Elle doit grandir Elle doit se lancer Prendre son autonomie Et se lancer en tant qu'artiste Et en fait Elle se retrouve confrontée À un monde Qui est celui Du monde de l'art actuel Et qui est quand même Régi beaucoup Par le libéralisme Y compris Voilà On parle du marché de l'art Etc Donc elle se retrouve là-dessus Et c'est un peu C'est un peu un documentaire Qui a une touche nostalgique Sur ce point de vue-là Où on se dit Il y a encore des gens Qui portent en eux Des idéaux Qui bien sûr Après Apprendre avec des pincettes Parce qu'on le regarde Avec notre regard moderne On se dit Peut-être qu'avant Il y avait des gens Qui portaient des choses Qu'on ne porte plus aujourd'hui Mais c'est un peu le cas Dans le documentaire Donc ça C'est une partie Du documentaire Et on a aussi En contrepoint Un portrait En fait De femme Parce qu'on s'imagine Que quelqu'un Qui suit Une personne Sur 13 ans Il y a des liens Qui se tissent Donc on est vraiment Témoins Nous en tant que spectateurs De cette intimité Qui donne Un objet filmique Qui est Hyper Rare C'est-à-dire Que le documentaire Il y a toujours ce principe D'avoir une posture On a l'impression Des fois Par la mise en scène Du documentaire Que c'est pris sur le vif Etc Alors qu'en fait Il y a toujours On est au cinéma Il y a toujours Une part de mise en scène Et là On a vraiment l'impression Qu'il y a des moments Qui sont saisis Et qui sont des sortes De moments de grâce Et d'intimité Et de Quelque chose Qui se construit Qui se tisse Et qui nous fait réfléchir Sur la posture D'une cinéaste documentaire Qui elle aussi Grandit à travers ce portrait Donc hyper intéressant Sur ça Et Il y a une présence Aussi Qui est assez fantomatique Qui est celle de Alors je ne veux pas Écorcher son nom Surtout pas Qui est celle de Oksana Chachko Peut-être que ça va Parler à certains Qui est une des Co-fondatrices Du mouvement Fémen Et qui depuis Depuis a disparu Et en fait On va suivre Les derniers instants De sa vie Je ne dis pas Je ne vous révèle pas Comment elle est partie Mais bon C'est assez tragique Et en fait Elle avait tissé aussi Une relation importante Avec elle Et donc Donc ça donne Une dimension aussi Féministe au film Parce qu'il y a Des histoires de femmes Qui se racontent Et qui veulent Absolument Faire valoir Leur représentation En tant que femmes Du monde En tant que femmes Qui racontent une autre femme Dans un documentaire En tant que femmes Qui essayent de les représenter De la meilleure des manières À travers l'art Et en tant que femmes aussi Activistes Qui veulent représenter Les femmes Et le droit des femmes Donc c'est vraiment Un documentaire Là on pourra en parler Encore pendant des heures Parce que 13 années Évidemment C'est extrêmement dense C'est assez rude Quand on se lance dedans Moi honnêtement Je ne savais pas trop Dans quoi je me lançais Mais on se prend au jeu Parce qu'il y a encore une fois Il y a cette dimension On est avec elle Avec un reste On est vraiment Avec toutes ces femmes Et on se laisse porter Par cette histoire Et on a vraiment l'impression D'être devant Un film très rare Donc je vous conseille Vraiment d'aller voir Apollonia Apollonia Ça sort le 27 mars Dans deux semaines Merci Maureen Merci beaucoup Je t'en prie Tu m'as hypé Tu m'as donné envie On va enchaîner Avec l'actu ciné Et on a aussi un jingle Magnifique On ne fera pas mieux On ne fera pas mieux Que ce lancement de jingle C'est le meilleur de la soirée Je vais faire volontairement Je vais rater le dernier volontairement Parce que là on ne fera pas mieux L'actu ciné C'est toute l'actualité Liée au cinéma Mais qui ne sont pas Les sorties de films Donc on va parler De tout ce qui gravite Autour de cet univers là Moi je vais rapidement Vous parler du mien Comme ça on rattrape encore Un petit peu du temps Et ça ne me vexe pas De toute façon Parce qu'en plus Je suis un peu un escroc Je vais vous parler D'un jeu vidéo Auquel je n'ai pas joué Donc de toute façon Il ne faut pas que je fasse très long Je vais vous parler De Helldivers 2 En fait c'est le jeu Qui me hype Et qui hype beaucoup de gens En ce moment Mais parce que j'ai découvert Et pour ça je voulais vous partager Ma découverte Déjà que j'avais beaucoup de potes Qui jouaient Et que j'ai appris tardivement Ils auraient pu me prévenir Un peu plus tôt Mais qu'en fait C'était clairement Enfin C'est inavoué Mais c'est clairement inspiré De l'univers de Starship Troopers Pour ceux qui connaissent le film Alors c'est un 2 Puisque du coup C'est une suite d'un jeu Qui était en vue du dessus Isométrique C'est isométrique je crois Qu'on le dit Je crois c'est ça Oui Et qui était dans le même univers Mais qui n'était pas autant Assumé hommage A Starship Troopers Que là ils ont vraiment dit Bon en fait personne ne dit rien Visiblement on ne se fait pas embêter Par les droits Donc on va clairement faire le jeu Que tout le monde aurait rêvé D'avoir sur Starship Troopers Et le jeu a l'air chanmé Et il y a un vrai engouement En ce moment pour ce jeu là Donc je voulais vous relayer ce truc là Au cas où vous êtes passé à côté Et si vous aimez Starship Troopers C'est clairement Moi je suis en train de le télécharger Là ça va être encore Ah merci Comme ça on l'a bien raté C'est cool On l'a raté avant Mais très bien Bon voilà Allez jouer Si vous aimez l'univers Et il y a ce même Humour un peu série B De Starship Troopers Vous allez retrouver je pense l'ADN Et moi je vais retrouver avec vous Puisque je n'ai pas vu Donc je vais arrêter tout de suite De te parler d'un truc Que je ne connais pas Julien tu voulais nous parler D'une exposition Oui Bah du coup je vais rebondir Sur Starship Troopers Parce qu'il y a un réalisateur Qui s'est beaucoup inspiré De Starship Troopers C'est Paul Verhoeven Quelqu'un qui a fait Une adaptation un peu pirate C'était James Cameron Qui avait fait Qui s'était beaucoup inspiré De Starship Troopers Pour Aliens notamment Et aussi pour Avatar Et qui actuellement Bah du coup il y a tout un Il se passe tout un truc A Paris A la Cinémathèque Autour de Bah Il va y avoir une Alors il y a une Comment Une masterclass James Cameron Sauf que c'est même pas la peine De vous en parler En 30 secondes Toutes les places sont parties Ah Donc elle est archi complète On sait même pas d'ailleurs S'il sera C'est quand pour s'incruster Dommage Par contre vous avez aussi On va trouver un moyen On va trouver un moyen Julien T'as des contacts Julien Moi aussi je veux y aller Vous avez une exposition L'art de James Cameron Autour de ça Et je vous invite vraiment A aller voir Alors il n'y a pas de billetterie Parce que du coup tu m'en as parlé Ça m'a appris de fou Mais il n'y a pas de billetterie encore Ou alors je n'y ai pas trouvé Alors je pense Je ne pense pas Là je pense que ce sera plus facile D'accéder C'est pour ça que j'en parle Moi c'est pareil De loin je n'ai pas vu de billetterie non plus Mais je vous invite quand même Si vous avez l'occasion D'être sur Paris Au courant avril D'aller jeter un oeil quand même Parce que c'est assez intéressant Vous avez tous les dessins En fait de James Cameron Mais pas forcément Les dessins de ses films C'est-à-dire C'est un illustrateur avant tout C'était un artiste Il a commencé par l'illustration Donc vous avez énormément De dessins d'enfance Des dessins qu'il dessinait Quand il avait 12-13 ans Alors je vous dis Moi j'aimerais bien dessiner Comme ça à 12-13 ans D'ailleurs j'ai découvert Pardon je veux pas te spoiler Mais j'ai découvert du coup Parce qu'il y a une petite vidéo Présentation Quand tu m'as parlé de l'exposition Je suis allé voir J'ai découvert aussi Qu'il dessinait des affiches De série B Oui Ça c'est incroyable Et apparemment il expose Quelques affiches Du coup de films de série B Qu'il a fait pour manger A côté quand il bosse C'était pour Saturn Films Une petite boîte En fait de distribution De navets En fait de série Z Et lui en fait Globalement C'est-à-dire On lui filait le film avant Et il regardait pas le film Il dessinait un petit peu L'affiche au pif Et vous avez les anecdotes Alors vous avez un livre En fait qui est sorti Un énorme bouquin En fait Qui retrace Enfin qui reprend Toutes les oeuvres En fait marquantes De Cameron En tant qu'illustrateur Pour ses films Mais aussi à côté Qui va d'ailleurs Et être traduit en français Qui va sortir en français Dans pas longtemps Parce que c'est un livre Moi je l'ai en anglais Donc si vous avez l'occasion C'est pareil Si vous êtes fan de Cameron C'est un sacré bel objet Et la plupart des illustrations Je pense seront les mêmes Qu'à la cinémathèque Vous avez notamment Des pleurs d'anecdotes Dont une Notamment chez Saturn Films Où il avait Il avait fait une affiche Dont il était quand même Particulièrement fier Même si le film C'était une catastrophe Et en fait Il a remarqué Qu'un des employés En fait de la boîte Avait commencé à redessiner Le visage de l'actrice Par dessus En fait C'en est suivi Ce que Cameron Faisait pas mal à l'époque C'est à dire Une baston Dans le bureau En fait C'est quelqu'un Qui était quand même Il le dit Même actuellement Mais qui était quand même Assez sanguin À l'époque Et il a racheté Carrément Carrément L'affiche Et l'a déchiré En fait C'est à dire Qu'il a racheté L'affiche À la boîte Et l'a déchiré Devant le producteur En disant Si vous dénaturez mon travail C'est même pas la peine Donc je le déchire devant vous Heureusement Il avait gardé des copies Quand même À côté Mais voilà C'est quand même À la fois Une part très importante De sa persona Et de son art Et franchement C'est vraiment des dessins Qui sont parfois Assez incroyables Il faut vraiment voir Ce que ça donne Y compris pour voir Ce que ça a pu donner Dans ses films Et c'est vraiment Un plasticien avant tout Donc voilà Super Écoute Dans le chat Il y a le lien De la biéterie Donc écoutez Gardez-moi une place S'il vous plaît Prenez pas tout Visiblement Il y a une biéterie Maureen Tu voulais nous parler D'un événement aussi Qui a lieu ici Exactement Voilà Je fais l'autopub C'est bien Ouais Événement qui a lieu Au Concorde Pour ceux qui sont là Réservez votre samedi 6 avril Il y a des très bons sièges Très bons sièges Vous le notez Super bien assis Prolonger ce moment De confort L'équipe du film confirme Prolonger ce moment De confort Par une autre Session Concorde Session Confort En fait On devrait vendre juste ça Petite session Confort Le Concorde Confort Vous pourriez vous renommer Mais bon Après je vais pas imposer Et donc le 6 avril Aura lieu l'événement National Etudiant au cinéma Et donc ce qui va se passer C'est qu'en 3 séances Les étudiants Donc des jeunes avec qui On a l'habitude de travailler Qui traînent un peu chez nous Il y en a un peu là Tout autour Qui vont prendre Les reines du cinéma Nous on fera rien Donc c'est parfait C'est des journées qu'on adore On est là On profite Et ils vont animer Les 3 séances Qui auront lieu ce jour là Et autour de 3 films Qui ne sont pas n'importe lesquels On aura On aura en avant Ah non pardon Excuse-moi Pas loin On aura en avant Première Riddle of Fire Donc un film Indépendant américain Petite pépite Vraiment magnifique Qui sera précédé De jeux vidéo en salle Donc ça c'est cool Petite session Jeux vidéo en salle Ok On enchaîne sur On sait pas quel jeu vidéo Pour savoir s'il vient Non je ne peux pas dire On enchaîne sur le carton Enfin le 1 des cartons de 2023 Chien de la casse On se le refait Parce qu'il y a plein de gens Qui n'ont pas eu le temps De le voir en 2023 Parce qu'à ce moment là Raphaël Kenner N'avait pas encore explosé Donc le film a été vu Quand même un peu depuis Mais pas assez On le sait Donc c'est pour ça On vous le repropose Et un film de patrimoine Le soir Qui sera Thelma et Louise Grand grand classique Et on proposera Autour de Thelma et Louise Un petit quiz Amusant Enfin voilà On est en train de On est en train de réfléchir là dessus Mais un petit truc sympa Fun histoire de finir la journée Tranquillou Voilà Ecoute tu me fais une transition parfaite Parce que qu'est-ce qu'on va faire On va faire un quiz Allez On va faire un petit jeu Donc voilà Si je comprends bien Le chat va pouvoir participer aussi Et le public aussi en salle Alors d'ailleurs Je sais plus Lucie tu me diras S'il y a une question pour le chat On alterne une question pour le chat Une question pour la salle C'est ça ? Et on commence par On va me dire On va me dire On sait pas On est perdus Ah pardon le jingle On savait qu'on le ratait J'avais oublié le jingle C'est pour ça qu'elle m'a dit Je vais dire ça Une fois qu'on aura lancé le jingle Alors on commence par une question sale C'est ça Donc j'ai quelques questions pour vous Qui sont plus ou moins difficiles Et que je vais plus ou moins découvrir avec vous Je vais pas vous le cacher Première question pour la salle Et il y a des choses à gagner Il y a un t-shirt à gagner Ce qui est pas mal J'ai pas l'info de quoi C'est un t-shirt Un t-shirt du film C'est vrai un t-shirt du film ? Ils sont trop stylés Ah trop bien Ben donc ok Regardez Super stylé Magnifique Ils sont très beaux Je sais pas si on les a aperçus Mais c'est effectivement Les t-shirts du film Ok Trop trop bien Parce que juste t-shirt Pourquoi pas Mais ça dépend du t-shirt Ok Donc il faudra répondre du coup bien Soyez prêts du coup dans la salle Et ensuite après ça sera au tchat de jouer La question est la suivante Question de Cinefeed On me précise Quel acteur français a partagé l'affiche Avec Christopher Lee Dans Dracula Père et Fils ? Je vous fais 4 propositions Même si Bernard Menez Jacques Villerey Gérard Junio Ou Michel Galabru On l'a pas Moi j'ai la réponse J'ai envie de gagner un t-shirt Mais Personne là Après on m'a dit cinéphile Mais Moi je l'ai Parce que c'est écrit en même temps Et c'est souligné en gras Personne n'a la réponse Ah Il veut tenter C'est pas Galabru Tu as perdu Bah oui il peut tenter Vous avez une chance sur 3 maintenant Donc n'hésitez pas Quelqu'un veut tenter un truc ? Oui C'est oui C'est Bernard Menez Incroyable On a un t-shirt J'allais dire Tu l'as pas volé celui-là Mais si tu l'as volé Tu l'as pas volé Bien joué T'as gagné un t-shirt du film Bernard Menez Effectivement Dans un film d'Edouard Molinaro De 1976 Ah bah elles sont pas si faciles Les questions visiblement Moi je fais genre Mais je découvre J'aurais aucune idée non plus On a une deuxième question Du coup cette fois-ci C'est pour le chat Et il y a deux fois Un exo D'accord Une exonération Pour aller voir le film Vampire humaniste Cher suicidaire consentant Donc deux places Pour aller voir le film Donc en couple Ou avec un copain Ou une copine à vous Je vous pose la question Le chat Donc là c'est au premier Qui répond Là ça va aller plus vite Je pense En 2013 Gene Jarmusch Réussit à enfin réaliser Son film de vampire Est-ce qu'il s'agit de Ghost Dog Dead Man The Dead Don't Die Ou Only Lovers Left Alive Tu aides On en a pas du tout parlé En plus Mais pas du tout Oui on en a pas parlé Allez qui gagne La deux places là Oh ça va très vite On a Paul En plus l'histoire est belle C'est quelqu'un Qui s'appelle Paul Qui gagne Bravo Paul Hapman Qui gagne Only Lovers Left Alive Et effectivement C'est la bonne réponse Avec Tilda Swinton Evidemment Donc bravo à Paul Du coup qui vient de gagner Deux places Ah tu t'es pas fait Applaudir pour Dommage Pour Bernard Menez Tu t'es pas fait applaudir Je suis désolé Je t'applaudis moi Bravo donc voilà Très réjoui Effectivement on en avait parlé Mais c'était un peu A celui qui écrivait le plus vite Mais La troisième question Qui est de nouveau Du coup pour la salle Et il y a un autre T-shirt à gagner Cette fois-ci Dans Les Prédateurs De Tony Scott Avec qui le vampire Catherine Deneuve Partage sa vie Depuis plus de 300 ans Est-ce que c'est Iggy Pop Bob Dylan David Bowie Ou Mick Jagger Ça lève les mains Comment on fait ? Je pensais que c'était Le premier qui criait Je te laisse décider La petite main qui était juste derrière La petite main qui était juste derrière Oui c'est David Bowie Bien joué Bravo Et non c'était Iggy Pop Ça aurait pu C'est Iggy Pop Bien joué Un t-shirt David Bowie Le film de 1983 Avec Suzanne Sarandon Question pour Twitch Il me reste encore Quelques petites questions Donc il y a encore moyen De gagner des trucs Sur Twitch Toujours pour gagner deux places Pour aller voir le film Donc je vous conseille De taper vite Là est-ce que T'en j'aurais déjà Un petit peu la question Ah ça se fait On en a un peu parlé Pas exactement Mais on en a un peu parlé Robert Pattinson Kristen Stewart C'est Twilight Mais combien y a-t-il de chapitres Dans la saga Twilight 7, 4, 6 ou 5 C'est pas pour vous Ils sont super chauds Dans la salle C'est dommage Ariane ne sait pas Ah on a déjà la réponse C'est allé très vite Là c'était un numéro Et entrée en même temps Donc Senzozo Bien joué Qui a posé deux questions Tout à l'heure Bravo tu as dit 5 Et c'est la bonne réponse Il y a 5 épisodes Et Julien tu vas nous citer Le nom de ces épisodes Non Dans l'ordre Maureen Fascination Il y a des trucs en Sion Ouais des trucs en Sion Quelqu'un est capable De nous sortir les 5 d'affilée Là ou pas ? Tentation, fascination Il y a un débat T'en as un peu New Moon New Moon New Moon c'était ça New Moon Ouais Lacération Non je sais pas Lacération J'allais faire des cadeaux en plus Pour ceux que Mais je sais pas si on a des déchets Donc j'ai rien à dire J'ai rien à dire 5 chapitres effectivement Sortis entre 2008 et 2012 On critiquait Twilight Mais tout le monde discute là Quand on parle de Twilight D'un coup là C'est clair Il y a quand même un truc qui se passe Une question ensuite Pour Pardon pour la salle Donc cette fois-ci Il y a de nouveau Un t-shirt à gagner Donc incroyable Vous êtes venu avec un camion de t-shirt En fait Quel acteur célèbre pour ses rôles de Dracula Est interprété par Martin Landau dans Edward Tim Burton Oui d'accord Oui c'est l'acteur Pardon Christopher Lee Vous avez compris Ou j'ai très mal expliqué Il y a déjà une main qui se lève J'ai envie de le tenter Tu veux le tenter sans proposition ? Non Non C'est con C'est le premier que j'ai cité Mais c'est pas ça Christopher Lee Non non Le rôle de Martin Landau J'ai pas bien posé la question C'est moi Quel acteur célèbre pour ses rôles de Dracula Est interprété par Martin Landau Dans Edward le film de Tim Burton C'est un acteur célèbre Qui est joué par un autre acteur Est-ce que c'est Christopher Lee Klaus Kinski Bela Lugosi Ou Lon Chaney Junior Là-bas là Tout au fond Bela Lugosi C'est la bonne réponse Bien joué Bravo C'est beau C'est beau Bela Lugosi Qui a été enterrée Dans son costume de Dracula Oui c'est vrai C'est quand même Important de souligner En même temps On l'aura beaucoup vu Jouer ce personnage Le film est un superbe hommage D'ailleurs A Bela Lugosi C'est assez lunaire Oui c'est assez bizarre Presque plus qu'Aidewood Mais un peu les deux Oui oui c'est vrai Et la séquence est assez lunaire Assez folle La véritable je veux dire Celle du vrai film Question pour Twitch Toujours pour gagner du coup Deux places Pour aller voir Vampire humaniste Cherche suicidaire consentant Question de signifie L'attention Un seul de ces films De vampire français Existe réellement Les gendarmes De Saint-Tropez Contre Dracula Les bronzés Les bronzés Contre Dracula Les charlots Contre Dracula Belmando Contre les Dracula J'ai envie de voir les quatre C'est facile Je l'ai Je l'ai effectivement Est-ce que dans le chat On va la voir rapidement Belmando Contre les Dracula J'ai tellement envie de le voir Petite patate aux vampires Là j'ai un peu envie Même si les bronzés C'est pas mal aussi Est-ce qu'on l'a dans le chat Est-ce qu'on va gagner deux places En vrai moi j'adore On peut commencer à parler du film Sans le nommer Si vous voulez Je pense que ça va arriver Moi ça fait que j'adore un vrai premier Moi les charlots Je ne l'ai pas vu Mais je sais qu'il existe Je l'ai dit Ils ont trouvé Ils ont trouvé Non ouais c'est bon C'est arrivé avant C'est bon J'allais dire des bêtises Encore Senzozo Il va pouvoir Senzozo il va emmener toute la famille Senzozo Il va emmener des places au black Ouais C'est clair Il va régaler toute la famille A4 ils vont aller voir Vampire humaniste Cherche suicidaire consentant Bien joué Senzozo Ouais si je dis pas de bêtises T'avais gagné déjà avant Et bah ça part 4 places On va gagner un timbre Pas dégueu quand même Ouais il n'y a pas de petites économies Et c'était la dernière question J'aurais dû vous l'annoncer Parce qu'en fait Je vais décevoir des gens dans la salle J'avais oublié C'est la dernière question Donc à moins que Essayez de gratter Peut-être un t-shirt Je ne sais pas si il y a des t-shirts en plus Essayez de demander Mais du coup il n'y a plus d'autres t-shirts Pour vous désolé On arrive à la fin de ce quiz Du coup Les charlots d'Andracula 1980 Bon je sens que vous n'êtes pas avec moi Mais moi j'ai envie de J'ai envie de parler ce film Mais je sens que vous ne voulez pas Mais bon Pardon ? C'est vrai il va offrir les places au second Oh là là Mais quel Ça c'est Twitch Oh là là Ça c'est la communauté Twitch qu'on aime C'est beau Ça peut se négocier Je vous laisse voir avec la prod de Screen Spirit Je pense que ça peut se négocier Merci beaucoup en tout cas Je ne sais pas comment on a fait On a rattrapé notre retard On a à 3 minutes Je pense même qu'on peut prendre le temps de traîner un peu Parce que franchement on a été beaucoup Si on veut traîner un peu des pieds Là on peut Moi je vais quand même en profiter Déjà pour vous remercier vous Déjà Merci beaucoup d'avoir chroniqué J'ai envie de dire Je ne sais pas si ça se D'avoir Twitché Ouais un petit jingle On ne l'avait pas mis l'autre jingle du quiz déjà ? Ah c'est pas de info cette fois-ci C'était la fin du quiz On a rippé On a rippé Oh bah j'aime bien C'est marrant ces petits Ces petits jingles qui interrompent comme ça Ils sont un peu mal élevés Mais Non je voulais vous remercier Donc vous merci beaucoup pour Du coup vos chroniques Et merci d'avoir participé à l'émission Merci au public Merci beaucoup Ouais Merci Merci au chat aussi Merci à la régie aussi Évidemment Pour ces jingles Merci pour les jingles Et d'avoir réglé les problèmes techniques Parce que vous n'avez pas vu Mais faire une émission dans un cinéma Franchement c'est un gros gros challenge technique Bravo à eux Dernière minute Franchement 5 minutes avant Ils étaient en soureur Ils étaient en train de dire Attendez on a un truc qui marche pas Et donc bravo à vous Franchement c'est un gros challenge technique Là ils relâchent la pression Donc vous pouvez vraiment les applaudir encore C'est ça Lancez 5, 6 jingles Oui c'est clair Lancez autant de jingles que vous voulez Là on se fait plaisir C'est la fin Merci à Europa Cinéma Qui soutient l'émission évidemment Merci au Concorde Du coup Maureen Je te montre Parce que tu travailles au Concorde Donc merci au cinéma le Concorde On peut applaudir aussi le cinéma D'avoir accueilli l'émission Voilà on va se laisser là dessus Écoutez je vous laisserai un petit mot de la fin Voilà je vous l'annonce Je sais pas pourquoi je fais ça Mais débrouillez-vous Je vous dis juste avant Que vous pouvez suivre Screen Spirit sur tous les réseaux Donc Instagram, Facebook, TikTok etc N'hésitez pas à les suivre Il y a des extraits qui sont publiés Des émissions Il y a des replays qui sont publiés aussi La prochaine émission d'ailleurs C'est le 6 avril à Paris J'imagine avec Marie du coup A l'animation vous allez retrouver Marie Palot du coup Qui est la titulaire parisienne Merci en tout cas à vous D'avoir suivi l'émission Merci au tchat Je vois que ça te dit au revoir Et bravo et merci pour le stream Merci à vous Bravo pour ceux qui ont gagné du coup Dans la salle ou ici Et surtout merci à nos invités exceptionnels Du film Vampire Humaniste Chers suicidaires qu'on s'entend Magnifique On vous conseille évidemment D'aller voir le film à la sortie Ainsi que tous les autres films Dont on a parlé Ça fait beaucoup de films à aller voir C'est clair Merci à vous Je vous laisse le mot de la fin Tous les deux Et puis après On met tous les jingles On lâche les chevaux Et c'est parti Je pense qu'on peut dire bon film déjà Bah ouais bon film Et puis aller au cinéma Aller au cinéma Tout simplement Ouais c'est pas mal C'est hyper cool Et apéro Dernier mot Apéro Ouais Alors dans le chat Non c'est pour les gens Qui sont là l'apéro Je précise Mais puis dans le chat aussi On a pas assez de nerfs Dans le chat aussi Merci à vous A la prochaine Éventuellement Sous-titrage Société Radio-Canada